Yeah! Philippe et moi, nous sommes en spectacle! Spectacle! Partout au Québec! Moi, pas si partout! Non, partout au Québec, Thomas! Lui, partout au Québec! Drossard, Drummondville, Montréal! C'est fait à Drummond! Très agréable! Merci Drummond! Et merci à la fille qui a crié... de nulle part... Thomas t'a dit qu'il fallait faire une... il fallait être bref et précis... Et j'ai... c'est pas bon! Ok! C'est raté! 1, 2, 3, j'suis bref et précis! Je suis de retour à Montréal au clan de Saint-Catherine le 7 avril! Yes! Sinon, je vais à Longueuil! Longueuil! Le 14 avril, je suis à Terrebonne le 15 avril et au foutoir! Ah! Meilleure place! Je salue Éric, d'ailleurs! Je pense que le 16, je suis à Québec. S'il vous plaît, venez à Québec au Petit Champlain, il se passe tout le temps quelque chose! Les deux dernières fois, il y a un gars qui a demandé la main de sa blonde, pis c'était super émouvant! Et l'autre fois, une fille a expliqué qu'elle adorait faire du sexe anal avec son chum, mais c'était lui qui était récipiendaire! Ça, ça, je sais pas si c'est... Pourquoi tu fais... Ça, c'est mes spectacles! Mettons, il y a une coche de plus de noblesse... C'est très noble! En passant... C'est particulier ce que tu viens de dire! Quoi? Il y a une coche de plus de noblesse? Les gens qui sont épanouis sexuellement ne sont pas nobles! C'est pas ça que j'ai dit, j'ai juste dit que les gens qui ont un épanouissement sexuel en tout cas, ils en parlent pas dans mon spectacle et moi, c'est partout au Québec mais vraiment partout, il y a des dates qui se sont rajoutées en mai à Montréal et là, en juin... En tout cas, merci d'être au rendez-vous! Ça me touche énormément! Puis aussi, ce qui est important de dire, c'est que... En tout cas, il reste des billets, mais on en ajoute tout le temps parce qu'apparemment, il y a une demande puis je vous remercie infiniment mais allez sur mon site, je connais pas les dates vous le savez, ça m'angoisse philippe-audrey.com mais là, on est en train de faire avec la haute technologie un consortium pour que même philippe-audrey.inc puisse marcher pas encore le cas, mais bref... Qui tape ça dans sa barre URL? Mais je sais pas! Ça a l'air que c'était disponible puis moi, tu m'as tellement traumatisé que j'ai tout acheté Fait que là, 7000$ plus tard faut le rembourser avec des billets Non, ça doit pas te coûter 7000$, c'est... philippe-audrey.inc, c'était 3457$ T'as pas acheté ça? Ben oui! Je sais pas combien ça coûte Fallait pas faire ça Mais tu m'as dit, philippe-audrey... Non, j'ai jamais dit dépense 3000$ pour une adresse URL que personne va jamais taper J'ai jamais dit ça Mais philippe-audrey.inc, en tout cas on va la rentabiliser Allez voir en show, ouais Parce que j'ai fait des mauvais placements ça a l'air à cause de lui Ça, pis ça, pis la fois que tu m'as dit d'investir dans la crypto, là... De près Non mais... On a juste mis des bâtons dans les roues de Joël depuis 2 heures Ouais, je veux juste expliquer quelque chose Faut lui dire Oh, mais il revient sur son pénis Ouais, là, ça fait 20 minutes, là, qu'on a parlé du pénis Pis Hitler aussi Oui, Hitler, t'as ça un fasciste? T'as ça un fasciste? T'as ça un fasciste? Alors quoi il est pareil qu'Hitler? Je sais pas, man, je fais juste parler de la caisse électorale Je comprends quoi ça te parle Je sais pas, je sais pas Je sais pas, je sais pas Je sais pas, je sais pas Je sais pas J'écoute les filles du public J'écoute la caisse électorale J'écoute la caisse électorale Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, oui, ça s'est beaucoup nuancé comme d'habitude, les grandes caractérisations, généralisations, quand on lit davantage où on s'informe, ça finit par se préciser, se nuancer, mais il reste quand même qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Puis je vous dirais que les nouveaux historiens qui s'intéressent à la période historique vont beaucoup nuancer ce portrait-là aussi en disant qu'il y a des éléments de continuité avec la Révolution tranquille. Puis c'est un peu comme le Moyen-Âge puis la Renaissance. Mais c'est pas coupé au couteau, là. Exact. C'est pas le 17 septembre, là, soudainement, la lumière fut puis tout va bien. Exact. Puis même son règne et la continuité du règne d'avant, tu sais, il a comme peauflé des affaires, il a perfectionné peut-être le patronage puis la fraude électorale, mais… Ah! C'est ce gars-là. Il est né dans quelle famille où? Il est né à Trois-Rivières dans une famille de petits bourgeois qui se sont embourgeoisés quand même rapidement parce que son grand-père, c'est un agriculteur qui vient de Yamachiche. Ah, yes! Vous connaissez Yamachiche, j'imagine? Oui, oui, dans la région de la Mauricie. Exact. Une région que t'aimes bien, je pense que t'as dit que… Ben oui, moi, je suis proche de la région voisine de Saint-Gabriel-de-Brandon, tu sais, dans l'Anneau-Diard. Tu suis dans Hushlag. Non, mais j'ai… T'as vécu, excuse-moi. Mes racines sont là. T'es racines, t'es un chien. Ben, avec les Fields aussi, mais en tout cas, on ne partira pas de garde-clocher, mais bref. Tout ça partout. Moi, je suis un prolétaire de la Terre. Oui, c'est un prolétaire. De la Terre. Oui, exactement. Sur deux papillons. Voilà, en toxédo, c'est ce que j'annonce. Avec des coups-counes, j'ai vu par exemple aussi. Oui, oui, oui. Encore ça, c'est… Il fait le tout sobre au James Bond. Il va repasser… Il va repasser Daniel Craig. Non, mais… Il faut faire… Le rôle est déjà donné, mais en tout cas, je ne veux pas… Ah, là, il va le danser. J'enquête-toi pas. Je vais au gym et tout. Mais… Ok, gang, en commentaire, est-ce que Phil devrait commencer un cycle de stéroïdes pour un James Bond? Commentez. Ça n'a aucun rapport au sujet actuel, Thomas. Oui, mais s'il vous plaît. C'est bon pour l'agorité dans tout. Mais oui, donc, il vient d'une famille quand même lettrée, là. Autrement dit, ce n'est pas un habitant de la plaine tant que ça, là. Non. Son père, en fait, c'est comme le personnage le plus important de sa vie, là. Ça va devenir un certain modèle pour lui. Il va partir de Yamachis, il va s'établir à Trois-Rivières, puis il va faire des études. Il va aller à Montréal faire ses études. Il va revenir ensuite. Puis il va devenir député de Saint-Maurice pour le Parti conservateur. Ah oui. Puis plus tard dans sa vie, là, quand Maurice Duplessis est déjà devenu un homme assez important, il va devenir maire de Trois-Rivières, puis ensuite juge à la Cour supérieure. Wow! Donc, ce n'est pas n'importe qui, Néry Duplessis, son père. Non, non, OK. Ça fait qu'il va naître dans un foyer où, justement, ça falloir pas mal avec les grosses têtes de la région, de la Mauricie, mais aussi avec des gens importants de Montréal. Puis un conservatisme, quand même, là, j'imagine. Oui, oui, oui. Bien, son père, là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais son père est un ultramontain. Je peux rentrer. Mais rendre les détails. Les détails. Ça, c'est super intéressant, l'ultramontain, en fait. Oui. Bien, c'est un bon ami de Mgr Laflèche. Et voilà. Tu allais le dire. Bien oui. On parle tout le temps de Mgr Laflèche. Non, mais l'évêque de Trois-Rivières de l'époque, là, oui. Ah! Je t'ai donné un coup que tu le connais. Mgr Laflèche, c'est génial. Les ultramontains sont des gens qui, bien, c'est né en France, le mouvement, que voulaient donner, dans le fond, une priorité de l'Église sur le pouvoir séculier, tu sais. Voilà. On va revenir, c'est à la commune du PSI. Revenir, pourtant, quand même, il tenait à la séparation des pouvoirs, tu sais. Mais les ultramontains, dont son père faisait partie, disaient que, dans le fond, les lois civiles devaient être, disons, conformes aux droits canoniques, là, chrétiens. C'est comme la charia, là, mais catholique. Exactement. Mais est-ce que tu prônes, Thomas, là? Toujours. Moi, je prône la charia catholique. Des fois, dans la rue, j'arrête le monde, puis je fais la charia catholique, puis ils font « oui, 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 oui! » Non, mais Thomas, il fait écouter le chapelet en reprise à son enfant, le soir, avant de se coucher. OK. Il est des jeunes, hein? Oui, c'est là qu'ils sont le plus… Maléables. Plus maléables, oui. Fait que son père, c'est très proche des milieux de l'Église. Qu'est-ce qu'il… ses études à… Il étudie, je me résumé ici. Ouais, il étudie à… Collège Notre-Dame. Yes! À l'Homme Naï. Ah oui, pour rien. Ouais. Savez-vous qui était le portier à l'époque de… Frère André. Frère André. Bam! J'étais dans la… Ouais, il était dans la légende, Maurice, man. OK, t'as là, une petite parenthèse. On n'en parlait pas. OK. Oh non. On parlait plus de Mathieu Darche. Oh, vrai. Joueur de foot. Non, joueur de foot. Joueur de foot, mais oui. Pour les sillards, non? Jean-Philippe Darche. OK. Jean-Philippe Darche et Mathieu Darche, les frères d'Arche, on parlait plus de lui que de Maurice Duplessis. Pour cause, pour cause. Ben oui, mais ouais, étudiant à Notre-Dame, hein? Ouais, ouais, ouais. Je capote. Dans le but de faire quoi? Dans le but d'avoir les meilleures études possibles. Oui. Après ça, il revient à Trois-Rivières, en fait. Il fait genre son primaire, là, de 8 à 12 ans. Ben, fin de primaire à Montréal, comme un tout bon bourgeois de région. Il va revenir au Séminaire de Trois-Rivières, ensuite, faire son cours classique. Donc, à l'Homme Naï, aussi, je suis allé à la même école que lui. Bravo! Oh, yeah! Yeah! C'est assez fard de ça. Nous aussi, on n'en parlait pas du tout. Non, hein? Non. Il y a Jean-Chrétien à Trois-Rivières. C'est vrai! Au Séminaire de Saint-Joseph, puis Maurice Duplessis. C'est une pépinière à premier ministre. Je vais pas le dire, mais... À l'heure propre. Rien d'approché, tout va bien. Y a-tu Jean Charest qui est passé là, tant qu'ailleurs? Je pense pas. Ou du moins, ils ont peut-être enlevé sa photo. Ouais, peut-être, on sait pas. Quel est son métier, M. Duplessis? Il est avocat. Ouais, c'était le tremplin habituel pour aller dans le milieu des affaires et de la politique. Puis lui, il se destinait très jeune à aller en politique. Ah, c'était un chemin, là! Ouais! Ben, tu sais, son père était politicien. Le mythe veut qu'il... Quand sa femme a accouché, donc quand Duplessis est né, Maurice, il est en train de faire un discours, lui... Oui, c'est vrai! Dans le Nord, la Saint-Étienne-des-Grais. Tu sais, il faut quand même savourer ce nom-là, là. Oui! La Saint-Étienne-des-Grais, sous le bord du Saint-Maurice, la rivière. Et c'est là qu'il aurait tiré son nom, Maurice Duplessis. Ah! Ouais! Donc, c'est pas lui qui a donné son nom à Mauricie, là. Il y en a qui pensent ça, c'est l'inverse, là. C'est la Mauricie qui a donné son nom à Maurice Duplessis, tu sais. En vrai, c'est vraiment, on parle de César, c'est génial. Ouais. Tout est... tout dans tout. C'est un bon avocat? Ou c'est juste un avocat qui veut... C'est un avocat qui cligne, là, tu sais, qui fait des affaires, qui va être ami avec tout le monde. C'est quelqu'un qui néglige pas son bureau, mais il devient populaire très, très rapidement parce que, justement, il est bon, il a une langue assez bien pendue, puis il aime ça flasher. Donc, il va s'acheter un gros char très vite, mais il va s'endetter pour avoir un gros char dans la ville. Tu ressembles, Phil. Take it till you make it, hein? Il l'a eu en tabarouette. Ah ouais! Il mord pauvre, par exemple. C'est-tu vrai? C'est vrai de vrai. Oh, j'ai hâte qu'on arrive à ça. OK. Tant mieux, il y a une justice. Là, on est à l'époque, il est fringant, il y a 20 ans. Là, comment ça se passe avec les filles, puis Maurice, il... Ah oui, génial, on a la même question. Bonne question. Très bonne question. Il y aurait eu un amour de jeunesse, OK? Augustine Delisle, sauf que sa famille va le décourager de marier cette fille-là. Pourquoi? Parce que, écoutez, ça, c'est vraiment important, tu sais, pour comprendre l'époque aussi, là, c'est une fille de marchand. Ben, je comprends, je comprends. Puis les autres, ben, tu sais, c'est une famille libérale. Ben, c'est vulgaire. Ben, pas libérale, mais on s'entend de profession libérale. Ben, ouais. Fait que, surtout qu'elle fait le charbonnier. Ah! On se comprend? Ben, oui. C'est dégueulasse. Fait qu'ils vont décourager l'union, puis Maurice va en vouloir beaucoup à ses parents, mais il va accepter, dans le fond, leur position. C'est... Plus t'avances, plus je comprends. Pourquoi tu t'es dit que c'est un personnage de roman? Ben, oui, c'est ça. C'est vraiment impressionnant. Moi, tu vois, plus t'avances, plus je me dis « fuck, c'est un peu moins ». Oui, la fève qui est, il veut pas, là. Il y a un autre amour, mais il est moins d'un. Non, non, je suis amoureux, mais en tout cas... T'as l'air. T'as l'air d'un gars amoureux en tout moment, là. C'est convaincant. Écoute pas ça. On dirait pas son premier. Écoute pas ça. Ben oui, c'est une blague. Mais je comprends que tu veux pas te marier un charbonnier, par exemple. Ça, c'est dégueulasse. C'est ça. Fille de charbonnier. Ah! En plus. Quand est-ce qu'il dirige vers la politique? Quand est-ce qu'il fait le pas? Ben, très tôt, en fait, dès genre 10-12 ans, il commençait déjà à suivre son père dans les campagnes électorales. Quand son père relâchait la politique, là, il s'est mis bien ami avec le député de Berthier, qui est conservateur. C'est un peu spécial, l'intermique, le député conservateur. Le petit côté Mario Dumont que j'aime, là-dedans. C'est ça, tu sais, la précocité, la politique, tout ça. Il va très jeune baigner là-dedans. Quand il va étudier, il va écrire beaucoup de textes. Il va être dans le club oratoire. Il va vraiment pratiquer. Pour ça savoir d'être un club de losers, par exemple. Ça fait pas l'amour beaucoup, là. Ça fait pas, là, non. J'aurais sûrement été président. Non, non, non. Dans le club oratoire, il n'y a pas beaucoup d'amour orateur. Je peux revenir sur Augustine Deline? Ben oui. Il a décidé de ne pas finalement la marier, tout ça. Mais Conorald Black, là, tu sais, le biographe officiel de... Googlez Conorald Black. Intéressant, ça aussi. C'est le seul, OK? J'ai pas trouvé d'autres sources, mais il dit que... Pourquoi il s'est pas marié? Pourquoi il a pas eu de femmes, tout ça? C'est parce qu'il aurait eu une malformation du pénis. Non! Oui? Ça, ça t'intéresse, Thomas. Je me suis dit qu'on était dans le sujet. Merci, merci. Oui. C'est ça. Il n'y a pas d'autres sources qui prouvent ça. Comment Conorald le sue? On est dans un podcast. Fait que nous, dès fois, Joe Rogan n'a pas de source, puis il dit que le vaccin, c'est pas bon. Fait que continue. Fait que malformation du pénis. Oui, on va... OK. Comment il l'a su? Bien, tu sais, quand il est mort à Shefferville, il y a eu des tests d'urine qui auraient été faits, puis là, le docteur de la place aurait pris des notes, puis il aurait pris en note... Il y aurait eu un hypospadias, OK? Ça, c'est... C'est comme... L'urète n'est pas placée au bon endroit. Oh! Ce qui est dommage. Ce qui est quand même... Pas pratique, oui. C'est ça. Fait que c'est soit, tu sais, en dessous de la verge ou même au rône des testicules, tu sais. Hein? Oui, ou il peut même y avoir deux méas, tu sais. En tout cas, je me suis informé vite, vite. Est-ce que tu mets là, s'il te plaît? Bien, il y en a, par exemple, un au bout, mais un ailleurs aussi, donc, tu sais, ça peut sortir dans tous les endroits. Ah, oui, c'est que ça pouvait comme être un petit sprinkle, un petit peu, là. Il y a de quoi d'excitant là-dedans? Pourquoi tu trouves ça, Thomas? Bien, c'est du sperme un peu partout. Il y a de quoi d'exciter. Il y a au moins quelqu'un d'excité en ce moment. Au moins quelqu'un. Mais cette personne-là, tu veux qu'elle nous écoute? Oui. Puis ils viennent nous voir, tu sais, ces gens-là en show. Ils sont beaucoup plus qu'une personne d'excité en ce moment. Mais donc, comment elle s'appelle, Amandine? Non, 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 le pénis... Augustine, elle n'aurait pas succombé à la tentation d'un pénis en chair à canon? Allez voir les images. Je pense que ça ne ressemble pas à ça, là. Ça ne ressemble pas à une chair à canon. Vous n'êtes pas obligés d'aller voir les images. Vous n'êtes pas... Faites pas ou pas faire ou pas. Mais le concept, c'est quand tu mets le doigt dans le robinet un peu, là. C'est ça que ça provoque un peu? Bien, je pense que vraiment... Fais le coin ou deux trous possibles. Fait que ça peut sortir juste à un autre endroit. C'est une petite boîte à surprise, là. Il y a un stress, OK? C'est quand même drôle qu'il y a... Attends, imagine te faire rejeter par un gars qui a deux urètes. T'es pas assez bonne. Non, non, non. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est lui qui l'a rejeté. Non, non, non. L'histoire dit ça... C'est elle qui l'a rejeté, oui. L'histoire dit ça... On peut prendre l'exposition. On s'entend-tu que t'es une fille, t'as le gars qui flashe avec son gros char, il a le pénis... Attends, fait que c'est... Corvette quéquette avec deux urètes. C'est ça, c'est l'expression. C'est grosse corvette quéquette avec deux urètes. Je pense que ça va être le prochain titre de sa biographie, mais... Ou mon show. Pour vrai, ça te décrit quand même pas mal. Pareil, parfait. C'est la meilleure description. Avec ça, il y a une rage en lui. Est-ce qu'il veut prouver à tout le monde qu'il est... Mais il y a-tu... Parce qu'on l'eut... Non, en fait, il y a deux, trop. On l'imagine homme du pouvoir, un peu comme Elisabeth Ière, mariée au pouvoir et à l'État. Mais il y avait-tu quand même des relations féminines, mine de rien? Ou... Oui, il faisait l'amour. Bien, on peut supposer que... Encore, Corinne Black dit... À un moment donné, il fait une espèce de nomenclature des filles. Quand il va à Thetford Mines, il y a telle fille. Puis quand il va à Montréal, au Victoria, c'est telle fille. C'est en train de dire que... Tell you the Chris. You got holes in every area code. J'allais faire une parallèle... Oui, mais OK, comme il y avait des favorites. C'est deux manières. C'est le titre. Oui, puis à mon souvenir, ses favorites, c'est des Irlandaises. Ah! Il y a un genre. Il y a un espèce de frutille. Rousse, un peu. À genre. Ben, c'est toi! On commence à cocher une petite case. C'est Maurice Duplessis, man. Tu sais, il aime les rousses. Son pénis marche bizarrement. Non, ça, c'est... On ne sait pas. Ce n'est pas un sujet intéressant. Oui, à Conrad, on va en parler plus tard. Mais... Mais donc, oui, ce n'est pas un homme, tu sais, dans le célibat pur, là, qui est... OK, il n'est pas chaste. Non, avant tout, on va revenir, je pense, en longtemps, la relation de l'Église, Duplessis, le pouvoir, tout ça. C'est un homme d'Église, très tôt. Est-ce que c'est un homme qui lit beaucoup la Bible? C'est un homme qui est beaucoup à l'Église? C'est quoi sa relation? Je ne sais pas s'il lit la Bible beaucoup, mais bien sûr, son milieu social puis parental, familial, le pousse clairement vers ça. Puis même qu'à sortie de ses études, il se demande, tu sais, est-ce que j'embrasse la soutane ou je m'en vais en droit? Mais ça, c'était assez commun à l'époque. Oui, c'est ça. Oui, quand tu passes au séminaire, d'habitude, il y a beaucoup de gens, mettons, il y avait 20 % de ta cohorte, généralement, qui finissaient. Qui ne sortent pas la soudre. Dans les ordres. Mais après ça, c'est qu'il défroquait souvent. Il faisait 2-3 ans, puis il revenait dans le milieu. Il découvrait les plaisirs de la chair un petit peu accidentellement. Ou les désordres, oui. Oui, oui, oui. Oh là là. Oh là là. Mais donc, il a pensé puis il a dit, il aurait dit, c'est trop pour moi. Je ne peux pas aller jusque-là. Il avait besoin d'autre chose. Il a regardé le frère André puis il a dit, oui, non, finalement. Mais le frère André, ça a eu beaucoup d'influence dans sa vie. Il est devenu ami avec lui. Alors, c'est qui le frère André, s'il te plaît? C'est saint, frère André, premièrement, il faut dire. Il a été beatifié, je ne sais pas quand. Il y a 17 ans, oui. Au salle olympique, c'était spécial. Non, 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 c'est le Vatican. Voir le stade rempli de gens qui trippent sur le frère André. C'est pas le problème. C'était spécial. Wow, le frère André il est rempli autant qu'il est ici d'ici. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Là, je n'avais jamais cru. Je n'avais jamais cru qu'il est ici d'ici, le frère André, il vend autant. Je ne sais pas. Mais le frère André, en fait, c'est le parti du collège Notre-Dame qui est reconnu d'abord pour avoir fait des miracles. Rien de moins. Oui, il a fait des miracles. Quand tu vas à l'oratoire encore aujourd'hui, tu as les béquilles et les cannes des gens miraculeux. Son cœur a été volé. Oui, oui, oui. Comme dans Braveheart. En fait, l'oratoire Saint-Joseph, on lui doit l'oratoire Saint-Joseph. C'est un grand prêtre politique. C'est pas un prêtre, c'est un frère. C'est un frère? Ah, il y a une différence? Oui, oui, c'est pas un prêtre. S'il vous plaît, expliquez-moi la différence. Là, je ne pourrais pas t'adonner. Il était dans un ordre? Oui, les Sainte-Croix. Les frères Sainte-Croix. C'est sûr qu'un frère puis un prêtre, c'est un stéphème. Non, c'est qu'un prêtre peut donner la messe puis un frère, c'est comme... C'est ça, il... Dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie, le prêtre est au-dessus du frère, genre. Je comprends. Je suis vraiment pas théologien puis je peux pas te l'expliquer précisément, mais les frères sont là pour prier. C'est comme le cheap labor du christianisme. C'est souvent eux qui se font l'éducation. Oui, exactement. C'est un peu... Voilà, c'est eux qui mettent en place les trottes. C'est les soldats de l'Église. D'une certaine façon. Genre, si on vulgarise un peu. D'une certaine façon. Alors, le frère André l'a inspiré? Oui, parce qu'il y avait une dévotion pour Saint-Joseph. Ce qui a donné leur appel à Saint-Joseph. Qui est le pire? Le Québec, il y a un truc, on tripe sur le pire gars dans la Bible. Pourquoi? Il n'a rien fait, Joseph. C'est le gars qui a accepté le fils. Il a été cock-old. C'est le cock-old de la Bible. Non, non, il a accepté le fils de Dieu. C'est ça. Il a accepté... Essaye de ne pas accepter le fils de Dieu, toi. C'est vrai. Bonne chance. Il n'aurait plus sauvé. Il n'aurait plus sauvé. Dieu, il a des pouvoirs. Il aurait pu faire comme tous les gars qui ont des sidous et qui ne peuvent pas payer la pension. En place. Il est resté jusqu'à la fin. Tu voulais-tu dire ski-dou? Parce qu'il me semble sidou, tu sais, c'est une autre classe de personne. Non, non, mais là, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont me détester avec cette blague-là. C'est une blague, tout le monde. C'est une blague, je sais le dire. Allez respirer de l'essence pour passer à autre chose. Non, non, non. Ah bien là, non. Je m'excuse auprès de la communauté des gens qui ont des sidous. C'est une communauté. C'est une communauté avec leur uniforme, avec leur idole. Je tiens à faire mes excuses. C'est un divertissement de grande qualité que j'ai fait moi-même à Cancun. J'en ai loué un pendant une heure. J'ai triplé pendant cinq minutes, fait que je comprends l'engouement. Donc voilà, mes plus sincères excuses à la communauté sidou. Vous êtes seulement des très bons parents. Je suis convaincu. La relation entre le frère André et le frère André. Est-ce qu'il est au courant des divergences pénales, on va dire? Il fallait que tu fasses des miracles. Je baisse tes culottes. Tu peux-tu régler ça? C'est peut-être pour ça, dans le fond, la dévotion, je ne sais pas. Peut-être. Donc, il va garder du frère André cette dévotion pour Saint-Joseph tellement que le jour de Saint-Joseph, je ne sais pas si vous saviez, c'est le mercredi. Oui. Puis Duplessis va partir de ses élections les mercredis, notamment. C'est super. Puis la première personne qu'il va convoquer dans son bureau de premier ministre quand il va être élu en 1936, Duplessis, ça va être frère André. Moi, ce que j'entends, c'est le gars, oui, il y avait une relation avec l'Église, mais comme n'importe quel citoyen des années 30. Oui. Pas plus qu'un autre, pas moins qu'un autre. Ils n'utilisaient pas la religion pour manipuler la population. C'était juste, bien moi, je suis né avec ça. Puis on ne remet pas ça en question. C'est l'organe très, très puissant au Québec en plus à l'époque. Alors, pourquoi ils les mettent à dos quand on peut collaborer avec eux? Bien oui. Puis surtout qu'à l'époque, l'État-providence n'est pas construit encore. Exact. Ce qui fait que l'éducation, la santé, les services sociaux, les orphelinats, tout ça est entre les mains, dans le fond, des frères et des sœurs. Tu en as besoin. Bien oui. Puis les liens entre, justement, l'État et l'Église sont toujours très fermes à ce moment-là, même sur les libéraux avant, etc. Donc, tu ne peux pas te les mettre à dos. Tu vois, c'est intéressant que je dis ça, j'étais convaincu que, voici ma conception des choses, l'Église n'avait rien à voir avec l'État, duplessis est arrivé ou là, l'Église est rentrée. C'est faux, ça. C'est faux. Oui, OK. C'est faux. Peut-être qu'il y avait une relation plus incestueuse, là. Ça, c'est un domaine que je... Quand on parle de que tu les cisse, l'inceste, ça vient souvent. Voilà. Mais tu sais, Duplessis avait dit cette phrase fameuse qui les évêques mangeaient dans sa main. Oui, c'est ça, hein. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même une espèce de pouvoir sur eux puis notamment, une des grandes victimes de ça, ça a été Mgr Charbonneau, l'évêque de Montréal, qui était dans la frange plus libérale, disons, de l'Église catholique puis qui, à un moment donné, a réussi à se faire pousser dehors de son évêché puis s'est ramassé à la Colombie-Britannique puis a vécu une fin de vie un peu poche. Ah, oui? Oui, oui. À cause de Maurice? À cause de Maurice puis de ses copains, des évêchés autour qui voulaient un peu... Tu ne veux pas comme ennemi, il m'aurait duplessis. Non. On va y revenir à ça, mais tu ne veux pas comme ennemi. On va faire un art, là. Ah, oui? Oui, clairement. Ce n'est pas pour rien qu'il a réussi mis sur le poids. Comment? OK, alors, il veut devenir politicien 12 ans, 13 ans. Déjà, ça commence. Comment ça se concrétise? Comment il passe d'un avocat pas plus... Attends, moi, j'ai une question avant. Tous les grands chefs d'État, les figures historiques ont toujours une particularité intellectuelle, genre, c'est des grands orateurs, c'est des... Je ne sais pas, c'est des princes de la rhétorique, ils ont un style, ils ont une mémoire, je ne sais pas. C'était quoi, mettons, le talent particulier de Maurice Duplessis? Est-ce qu'il y en avait un, mettons? C'est-tu un grand orateur? On a parlé, Phil, il peut venir dans deux places. Non, non, mais ça, c'est... C'est un talent, je disais, moi, j'en connais. Mais mettons, à part ce talent-là... Je connais un, merci, M. Le Soutenier. Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr que le style oratoire, c'est un grand orateur pour l'époque, je pense, ça marchait bien, mais tu sais... Ça part, toi, vraiment, le moment où il était sur sa voiture, c'est ça, en 1927, il y a des moments forts, mais j'ai un ami qui a découvert un vinyle, il a trouvé un vinyle d'un discours de Duplessis qu'il a fait genre à Sainte-Anne-de-Bellevue ou je ne sais pas trop où. Oh, yeah! Puis, tu sais, les cas d'oratoire ont beaucoup changé. Nous, ça ne nous convaincrait pas, pas une miette, mais tu sais, à l'époque, c'est vraiment quelque chose, faire un discours politique, puis ça, il l'avait. Mais ce qu'il avait surtout, c'était qu'il faisait des calembours tout le temps. Il avait un esprit vraiment, tu sais, super quick. Il faisait des blagues. Il était tout le temps capable de remettre d'en face de quelqu'un. Quand il est tombé dans l'opposition, il n'est pas devenu premier ministre d'un coup, il a été dans l'opposition pendant plusieurs années. Bien, c'était la bête noire du premier ministre puis du parti au pouvoir parce qu'il les ridiculisait tout le temps. Il virait leur phrase de barre. Parce qu'on pourrait dire, il maîtrisait l'art du clip avant que l'art du clip n'existait. Oui. Tu sais, les débats à l'Assemblée n'étaient pas enregistrés. Les bars, comme les jeunes disent. Il y avait des bars. Les bars, c'est que tu peux très rapidement te dire un truc qui cogne. Oui. Oui, exactement. Mais il y a un discours contre l'électrification des campagnes. Yes. Parce que lui, il était pour, mais les libéraux étaient contre parce qu'elle s'oppose. Fait que là, le libéral fait son gros truc, son gros... Pour une allocution. Pour une allocution, merci. Puis Duplessis arrive puis il dit électeur, électrice, électricité. Puis là, tout le monde est en délire. C'est nul. Il vient juste de battre tout le monde. C'est comme ça! C'est ça. C'est genre d'affaires. Ça a marqué l'histoire. Il n'a pas besoin de verbe. Non. C'est nul. Il a fait un discours après. Très l'Éloigne. L'Éloigne pourrait faire ça. Mais l'Éloigne, il boit de la Codéenne puis il y a des tattoos dans la face. Mais c'est quand même pas... Ça, c'est les racines de... Oui. Il était 20 ans au pouvoir cet homme-là. Avec électeur, électrice, électricité. Bars. Oui, mais il a ridiculisé à lui tout seul le Parti libéral en 35 puis c'est comme ça qu'il a réussi à faire tomber une partie qui est toute seule. La commission... La commission des comptes publics. Oui. C'est passionnant. On va y arriver un jour ou l'autre. Oui. À Trois-Rivières, il commence à se faire un nom en tant qu'avocat puis il se promène avec les grosses têtes de Trois-Rivières, surtout du Parti libéral. Pardon, du Parti conservateur. La mairie, à ce moment-là, les députés, tout ça, c'est une ville très, très libérale, Trois-Rivières. À l'époque, c'est un château fort, une forteresse libérale. Puis depuis ce temps-là, ça chira un peu. Mais il faut placer libéral à l'époque, c'est pas le libéral d'aujourd'hui. Libéral, c'était plus social-démocrate à l'époque? Non, même pas. Je vous dirais qu'il y avait assez peu de différences idéologiques dans le fond entre le Parti libéral puis le Parti conservateur. Ah oui, OK. Tu sais, en gros, c'était la continuité d'un pouvoir qui était là depuis la conciliation. Un peu comme les républicains et les démocrates, que les différences entre les deux, il faut les observer. Il essaie de se positionner sur l'échiquier politique, mais souvent, c'est juste « Ah, ils sont comme ça, on va les compte ». Mais dans les faits, il y a des racines peut-être plus rurales, clairement, pour le Parti conservateur, plus urbaines, plus progressiste, si on peut utiliser ce mot-là, pour les années 20, au Parti libéral, mais clairement, ça se ressemble quand même. OK. Parce que le progressiste des années 20, c'est « botte à femme, mais pas trop fort ». C'est ça. Ce n'est pas les masses qui veulent justement avancer les droits civiques des femmes et les compagnies. Oui, oui. Il est loin de là. Alors, il est dans ce milieu-là, puis en 23, je pense, il va se lancer première élection. Au provincial? Au provincial, oui, c'est ça. Il ne se présentera jamais au fédéral. Ni au municipal? Ni au municipal. Non, même s'il a des liens, il est quand même fort avec le municipal. Puis, il va perdre, mais quand même de façon serrée, le concours est assez serré. Alors, c'est quand même une surprise à l'époque à ce moment-là. Puis, il s'est fait un nom à partir de là aussi. Il a fait le tour de Trois-Rivières, il connaît tout le monde, etc. Puis, il va se représenter en 27, puis là, il va gagner un peu à la surprise générale. C'est quelque chose comme 100 quelques votes. Oh, OK, serré, là. Oui, mais en même temps, à l'époque, Trois-Rivières, c'est quelque chose comme 12 000 habitants. Ah, OK, mais c'est bon, c'est un bon pourcentage. 100 voix, c'est un bon pourcentage. Oui, c'est ça, mais il y a peut-être 3 000 voix contre 3 200 voix. OK, ouais. Dans ces eaux-là, ce n'est pas des masses énormes de voteurs. Il est dans l'opposition. Il est dans l'opposition, puis son discours de victoire, justement, il le fait sur son char. Il stationne devant la maison de son père qui vient de mourir. Il est encore en deuil. Le deuil dure un an à ce moment-là. OK. C'est toujours habillé en noir. Puis là, sous la pluie battante, il y aurait quelque chose comme vous voyez devant vous un futur premier ministre. Oh, il est ambitieux. Pas comme la marde. Mais il a raison. Il est ambitieux ou il y a de la vision. Oui, mais là... C'est quoi ton vie, tes fédérailles? Qui t'a délé, de quoi? De quoi, là? De ta vie sexuelle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as en noir? C'est quoi ton excuse? Bien, on parle de Maurice Duplessis. Je porte encore le deuil, là. Je comprends. Depuis 1959, toi. Je comprends. Tu n'as pas fini. Ça fait 63 ans que je vis ça. Est-ce qu'on peut faire un bon dans le temps puis on peut arriver à la commission contre le Tachereau? Puis le bon dans le temps nous amène à... Il va devenir chef du parti. Il va y avoir du backstab. Oui, parce que... En fait, ce que j'ai lu, c'est qu'à l'époque, le premier ministre, c'est Louis-Alexandre Tachereau, premier ministre libéral. Un fin politicien, fin renard, aiguillé intellectuellement qui est au pouvoir depuis quoi, là? 20 ans ou presque? Depuis 1920. OK, c'est ça. Oui, quel cauchemar. Puis là, il arrive une affaire étonnamment qui rappelle un autre libéral qui a été au pouvoir une coche trop longtemps. Il y a des soupçons de corruption puis de collusion puis de cossin bizarre. Il y a une commission. Il y a une commission. Oui. Parce que Duplessis, en fait, corrige-moi si je me trompe, à ce moment-là, est-ce qu'il est au barreau? Il est encore avocat. Oui. Mais est-ce qu'il est, comme on dit déjà, garde des sceaux, voyons, timonier ou bâtonnier? Bâtonnier? Bâtonnier. Il est-tu bâtonnier à cette époque-là? Je ne crois pas. C'est la question la plus précise de l'histoire de Prince. Est-ce qu'en 1936, Maurice Duplessis était bâtonnier? C'est une bonne question. Que tout le monde se demandait. Oui. Tout le monde, écoute, il va-tu demander s'il était bâtonnier en 1936? Oui. Enfin, est arrivé la question? Exact. La réponse est un peu molle, je ne suis pas sûr. Je pense que non. Je comprends. Mais il était procureur, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait? Non. Ça, c'est quand tu deviens premier ministre qu'il deviens procureur. Wow, ça, c'est formidable. Fait qu'il était bâtonnier et procureur et premier ministre en même temps. Oui, puis il cumulait les titres. Oui, c'est assez impressionnant. Un général russe, j'aime ça. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de danger. Mais non. Il n'y avait pas de danger, aucun. Qu'est-ce qu'on reprochait au gouvernement Tachereau? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'une commission compte le gouvernement? Oui, vas-y, vas-y. J'ai hâte de parler de l'anecdote clé que Maurice Duplessis va porter en étendard à l'affaire des culottes du député. À Vautrin? Oui. Ça, c'est bon, ça. Le compte, la commission des comptes publics, ce n'est pas quelque chose de nouveau et de temps spécial. À peu près aux 8-10 ans, c'est convoqué. D'habitude, le gouvernement n'a pas tellement peur de ça. Ils font un tour des comptes publics et ça passe. On regarde les factures des dernières années puis c'est correct. Puis vu qu'on est tous un petit peu ensemble, on ne se pose pas des questions trop méchantes. Oui, il n'y a personne qui se crute trop, trop parce que personne n'a trop d'intérêt à regarder ça ou à l'intelligence ou le temps de le faire. Maurice Duplessis va passer une nuit blanche sur les factures puis tout ça pour se monter des dossiers puis là, bien lui, c'est un bon, comment on dit ça dans le droit, quand tu fais, un bon plaidoyeur. Oui, un plaideur. Un plaideur, merci. Alors, il fait comme un procès dans le fond. Il réussit à convoquer qui il veut au comité des comptes publics et y compris, c'est-tu le frère ou le... Oui, le frère. Le frère d'Alexandre, de Louis-Alexandre Tachereau. Oui, oui, c'est le frère de Tachereau. C'est ça, il s'appelle Antoine Tachereau. Voilà. Il est, je ne me souviens pas de son titre. Trésorier, il me semble, l'enfer d'honneur. Trésorier, exact. Trésorier, c'est lui qui s'occupe comme d'encaisser des chèques. Un trésorier, oui, voilà. Un trésorier s'occupe de l'argent d'un parti. C'est ça, mais pas du parti, du gouvernement. C'est pire. Fait que là, lui, genre, il encaisse les chèques puis il paye des fonctionnaires, il paye les gens de l'Assemblée, il paye les députés. Et lui, il prend l'argent, c'est ce que va découvrir Duplessis puis il va lui réussir à le faire avouer. Il prend l'argent puis il dépose ça dans des comptes de caisses populaires qui sont gérées par son fils. Yeah! À Donnacona puis genre à Montmagny, vraiment pas si proche de Québec. C'est pas anormal comme pratique, sauf que là, il convoque le dit Tachereau puis là, il fait dire « Est-ce que tu te verses un salaire, dans le fond? Est-ce que tu prends cet argent-là pour aider la carrière de ton fils puis toi, te prendre des intérêts? » Puis là, il dit « Ah, je sais pas ça, je me rappelle pas. » Ça ressemble un peu à ça. Oui, ça ressemble à... Ça serait bien s'en rappeler. Est-ce que tu prends l'argent public puis ça ressemble. Mais c'est les mêmes réponses qu'il y a une dizaine d'années à la commission, on va dire. Bien, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je m'en rappelle pas. J'ai aucun souvenir de ça. Mais Tachereau lui-même va revenir quatre jours plus tard de lui-même. Il va dire « Je veux me représenter. » Puis là, il dit « La mémoire m'est revenue. » Je vais pas le dire, mais dans le fond, les intérêts de mes dépôts, je les retirais moi-même. Fait que c'est les dépôts d'un peu près 75 000 $ par année, si je me trompe pas. Ça faisait quand même pas mal d'intérêts à l'époque. Bien oui. Alors, il se faisait un deuxième salaire sur l'argent. Ça, c'est que ça fait les manchettes. C'est un scandale, c'est sûr. Un scandale gigantesque. Duplessis, il fait ses choux gras avec ça. Mais c'est pas le seul qui a réussi à croire ça. Puis lui, avec électeur, électrice, électricité qui devait en sortir deux, trois bonnes. Oui. Bien, tu sais, j'ai une citation de ça, si vous voulez. Yo, t'écoutes. Les bars de Maurice Duplessis, mesdames et messieurs. Je sais pas si c'est nécessaire, Phil. Je sais pas si le beatbox était nécessaire, Phil. Mais poursuivre. Non, mais vas-y. Je le fasse en slag. On va jusqu'au bout. Fais le beat, Phil. Non, non, non. Fais le beat, Phil. Non, non, non. Il y a peut-être des profs d'école qui nous regardent. Justement. Fais trop tard pour revenir à l'école. Non, on va faire la version pour profs d'école. Ouais, fais le beat. Non, je veux pas. Non. OK. Vas-y, vas-y. Donc, Duplessis, qui questionne Tachereau, dit, vous avez juré que vous n'aviez déposé là que les argents des billes privées. Oui. Vous vous rappelez-vous de ça? Et il répond, ah non, j'ai jamais juré ça. Duplessis répond, je pense que j'avais une autre affaire. Vas-y donc, vas-y donc. Faut trouver le killer. Quand vous jurez que vous n'avez jamais juré ça, êtes-vous conscient ou inconscient lors de votre premier témoignage? Il lui répond, non, j'ai jamais juré ça parce que je sais que c'est le contraire. Donc, confusion totale. Wow. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en gauche, oui. Mais c'est ce que Duplessis réussit à faire, puis là, il tirait les verres du nez de même. Il y a pas de killer dans ma phrase. Non, non, c'est un killer. Ça prenait le beat, Phil. Ça prenait le beat. Ça prenait le beat, désolé. Mais il reste qu'il fourrait tout le monde de même. C'était un peu sa technique. Il t'en fait roi à paix, dans le fond. Exactement. C'est un fin renard qui était capable de t'amener dans ses filets. Complètement. C'est extraordinaire. Ça montre son profil, cette commission. Il y a les culottes à Vautrin aussi dans la même commission. Peux-tu raconter? C'est quoi les culottes à Vautrin? T'as l'air de... En fait, c'est que c'est un député qui avait besoin de pantalons puis qui a usé de l'argent de l'État pour s'acheter une part de pantalon. Puis là, tu fais... C'est pas si grave. Mais l'image... Mais l'image... Duplessis l'a portée au plus haut puis c'était comme... C'est devenu l'image de... La corruption libérale. Oui. Un peu comme probablement les liasses dans les bas l'ont été pour la commission Charbonneau. Ça, c'est devenu l'image de la commission des comptes publics. Puis tu sais, c'était pas... C'était pas l'affaire la plus spectaculaire, mais c'était l'affaire la plus ridicule puis probablement que c'est pour ça qu'ils utilisaient cette image-là. Moi, tu peux caricaturer ça. Tu peux en parler dans les... Oui. C'est ça. Ça fait des métaphores. En fait... Puis Vautré, c'était pas un gars d'envergure en plus. Rénaud Vautré, c'était le ministre de la colonisation. Oui. Puis il payait une saine le repas à ses colons, tu sais, pour les aider un peu. Les colons, en passant, c'était pas ma famille, là. C'était ceux qui allaient mettons... Non, non, mais c'était pas... C'était ceux qui, mettons, allaient en Abitibi défricher les terres, en fait. Haute-Laurentide, Saguenay-Lac-Saint-Jean et compagnie. Donc on voulait qu'occuper le territoire le plus possible. Oui. Puis on envoyait des gens généralement pauvres aller faire l'agriculture sur des terres assez pauvres. Puis il s'était acheté plein d'affaires avec son argent de ministériel, si on veut. Il avait, tu sais, remeublé son bureau pour genre 1 600 $. Yeah. Il allait jouer au golf avec l'auto de fonction, etc. Mais les clottes à Vautré, en fait, c'est que c'est la seule chose qu'il a redonnée au ministère quand il est parti. Alors, comme il a dépensé vraiment beaucoup d'argent, puis en partant, il a ramené ses culottes au ministère en disant, tiens, j'ai pris de l'argent public, c'est... Magnifique. C'est magnifique. Il a ramené ses pantalons. Mettons, tu viens chez nous puis tu fais un des gars puis je suis là, tu peux le garder. C'est génial. J'aime tout ça. Après la commission, le gouvernement a-t-on ou non? Oui, parce que dans la foulée, notamment du témoignage de Tachereau, bien là, Louis-Alexandre Tachereau, est attaché, c'est sûr. Est attaché. Et là, Adélar Godbout va prendre le relais, mais il va perdre la confiance de la Chambre donc sur le budget. Il ne sera pas capable d'adopter un budget. Le gouvernement tombe, on part en élection. Et là, Duplessis, qui était rendu chef, va faire une espèce de coalition avec l'ALN. Ça, c'est l'Action libérale nationale. C'est comme des dissidents du Parti libéral, en fait, qui étaient pas mal tannés du Parti libéral tel qu'il était, usés par le pouvoir, corrompus. Ils disent toujours qu'on va faire des réformes à chaque élection. On en fait jamais. Alors, il y avait une frange de dissidents qui s'était séparée et qui était dirigée par Paul Gouin, qui était le petit-fils de Lomère Gouin. Lomère Gouin était premier ministre du Québec pendant 15 ans, je pense, 1905-1920, libéral. La famille Gouin. Tout ce que je connais de Gouin, c'est de la 69 Gouin, je connais rien d'autre. Tu connais la circonscription de Gouin? Oui, j'ai vu que là pendant des années. Gouin-Noranda aussi. Ouh! Électeur électrique, électricité. J'ai lu beaucoup du Plessis, excusez-moi. Gouin-Noranda, même. Ah, c'est bon. C'est bon. Je pense, c'est dormi, excusez-moi. C'est correct. Troisième café. C'est correct. Il y a un problème. On a pour s'écloter, on a pour le fun, Gouin-Noranda. Il fait bientôt un 5 au bordel, vous et messieurs, à l'open mic. Ça serait génial, un 5 minutes d'open mic blague spécial du Plessis. Oui, si j'ai servi à Trois-Rivières. Je fais juste les lits. Oui, bonne idée. Ah, première partie, c'est l'humour de Duplessis. Prochaine fois que je joue à Trois-Rivières, tu viens ouvrir avec juste les jokes de Duplessis. Parfait. Mais pour vrai, je suis quand même game. C'est extraordinaire. Voulez-vous? Écrivez dans les commentaires. Ah, ils veulent. Écrivez dans les commentaires. Ils veulent. Écrivez dans les commentaires. Tap, tap, tap. Les liners de Duplessis. C'est extraordinaire. C'est bon comme ceux de tantôt. Ça va vraiment tomber à plat tout le temps. Ah, non, non. Puis Phil va faire du beatbox. Ça va être extraordinaire. Ça va être meilleur que le show. Rien contre le show, c'est juste comment battre ça. C'est rien contre toi. Alors, les élections? Donc, les élections de 1935, il va faire une alliance avec l'Alliance nationale. L'Action libérale. L'Alliance nationale, oui, voilà. Merci. La Hélène. La Hélène de Paul Gouin. Puis l'Alliance, c'est pas une fusion de partis. Il ne forme pas un nouveau parti. Le Parti conservateur et la Hélène vont se séparer des circonscriptions au Québec. Ah, fait que comme... Pas que de non-agression au genre. Si il y en a un qui se présente dans telle circonscription, il n'y aura pas le parti. Exact. Un peu ce que Québec solidaire puis le PQ ont voulu essayer de faire, je pense, récemment puis ça n'a pas marché. En tout cas, il y a eu des idées de même. C'est ça. Ça arrive des fois, notamment dans les élections. Ça devient un nouveau parti. Ça devient. En fait, il y a des élections en 1935 que Tachereau va gagner, mais cette alliance-là va quand même bien fonctionner puis l'Alliance va faire aller 30 députés puis il va se conservateur comme 15-20. Donc, c'est une opposition assez forte. Attends, attends, mais c'était quoi la majorité dans ce temps-là? C'était comme 40 contre 50. OK, c'était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. On était moins d'êtres humains à l'époque. Oui, mais quand même. Les circonscriptions étaient plus grandes. OK. Mais ils n'auront pas le pouvoir, mais ça fait une... C'est ça, une opposition assez forte. Une opposition fatiguante. Et malgré le fait que l'Alliance a plus de députés, c'est Duplessis qui prend les rênes, si on veut, de cette alliance-là et qui va dans une espèce de grand rassemblement opérer la fusion des deux puis ça va devenir l'Union nationale. Ah ah. En fait, il s'appelait déjà Union nationale sous forme d'alliance. On fait une espèce d'union momentanée pour tasser les libéraux, tu sais. Mais après ça, il va avoir une fusion formelle puis Paul Gouin va se sentir trahi. Alors, il va quitter, il va claquer la porte, il va démissionner de son poste de député. Ce qui est parfait pour moi, Duplessis. Oui. Puis il y a des ténors de la Hélène qui vont partir en même temps, mais Duplessis va quand même réussir à garder une poigne sur beaucoup de gens qui étaient à la Hélène à ce moment-là sur promesse de réforme s'il est élu, évidemment. Ah ah ah! Intéressant! Nationalisation de l'électricité notamment. Ah ouais? Oui. Fait que déjà 30 ans avant que ça arrive. Oui. Wow, on en discutait déjà. Oui, bien en fait, Hydro-Québec, si je ne me trompe pas, c'est né en 1940-kec. Oui, oui, le nom Hydro-Québec, oui, c'est vrai. Bien, ça a été une nationalisation de deux, trois compagnies pour commencer. Parce qu'à l'époque, pour expliquer aux gens, c'est que chaque région avait sa compagnie qui était souvent une compagnie qui était plus ou moins reliée à une grosse industrie qui électrifiait la ville. Exact. Donc, c'était de l'électricité entre guillemets privée. Oui, mais pas en guillemets, c'était privé. Oui, puis d'une région à l'autre, le taux variait puis dans le fond, il n'y avait pas de prix... Il n'y avait pas de prix... Fix. Fix. Fix ou l'hifié. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de contrôle nécessairement sur ce prix-là parce que c'était privé. Quand est-ce que Duplessis prend le pouvoir pour la première fois? Comme 1936. Donc, le gouvernement tombe en 1935. Ah non, pas Hitler. Hitler, c'était en 1933. Mettons qu'on ne comprend pas ça arrive pas. Donc, il prend le pouvoir en 1936, puis ne fera aucun... Par l'élection, il a été lu, tu vois bien, on l'apprécie. Immense. Non, Hitler, c'est plus nébuleux quand il a pris le pouvoir, Hitler. Plus nébuleux. Oui, puis immense. Il faisait tout le temps électeur, électricité. Électricité, oui. Électricité, c'est comme ça qu'il était en allemand. Oui, c'est ça, je ne sais pas c'est quoi. Il faisait par Juden. C'était très particulier. Moi aussi, j'aggrète. Moi aussi, j'aggrète. Moi aussi, j'aggrète. On va essayer, malheureusement. All right. Il prend le pouvoir. Il prend le pouvoir. Puis, toutes les promesses qu'il avait faites vont être remises au caniveau. Donc, il va juste faire la pure continuité du régime libéral. Il avait promis qu'il ferait maison nette, tout le patronage, les liens entre l'industrie puis le gouvernement. Parce qu'à ce moment-là, même sous le gouvernement libéral, puis ça va se perpétuer sur le règne de Duplessis. Comment ça fonctionne? En gros, c'est que les industries vont recevoir des contrats du public. pour faire les routes, pour tout ce que vous pouvez imaginer, en échange de remettre une partie de l'argent du contrat dans la caisse du parti. Ah, c'est... Ah, OK. Il y a eu une sophistication avec le temps, mais... Oui, mais c'est pas très long. Ah, on n'est pas... Pour parler de corruption, ça ressemble pas mal, généralement. La corruption, c'est la corruption. Mais là, c'était vraiment connu de tous. C'était la façon de faire. Ce qui fait que le parti au pouvoir pouvait engranger une immense caisse électorale puis ce qui laissait souvent peu d'argent à l'opposition. Puis, est-ce que je me trompe où il reprochait aux libéraux de, un, d'avoir délaissé la ruralité, donc la vie rurale, puis, deux, d'avoir cédé les ressources naturelles du Québec aux grandes industries pour à peu près rien? Oui. Chose qu'il a faite, en plus, avec la Côte-Nord, il me semble. Oui, Côte-Nord, puis ce qu'il appelait le Nouveau-Québec, qui va devenir Lungava, puis, etc. Donc, ça, ça va continuer. Tu sais, Bécomo va être fondé en 30 quelques, sous son règne, si je ne me trompe pas. C'est intéressant, je suis convaincu que tout allait bien, puis là, depuis que c'était arrivé, tout allait mal, puis là, il est parti, puis tout allait bien. Non, non, non. C'est l'idée qu'on se fait des fois comme si c'était une tâche dans l'histoire. Exactement. Puis, on va généralement mettre, on va rattacher à cette tâche-là tous les éléments négatifs qu'on se rappelle de l'histoire du Québec. Puis, tu sais, justement, les Anglais qui prennent trop de place, les ressources naturelles données, bien, oui, ça s'est passé sur Duplessis, mais c'était pas nouveau, là. C'était pas nouveau du tout. Moi, je n'ai pas l'expression en français, mais souvent, j'ai l'impression que c'était un scapegoat, Maurice Duplessis, là, de tout... Un bouc émissaire. C'est un bouc émissaire de tous les maux de la province. Mais de l'histoire. C'est-à-dire que, tu sais, la grande noirceur, c'est l'expression qui n'est pas née en 1958 ou 59. Tu sais, c'est venu après quand on a commencé à vraiment s'intéresser à ça puis à ce qui est venu après parce qu'il n'y a rien qui dit, en fait, tu sais, on peut faire de l'Ukronie puis se demander qu'est-ce qui se serait passé s'il n'était pas mort. Parce que quand il est mort, bien, là, le parti va être repris par Paul Sauvé. Paul Sauvé, qui semblait vouloir faire des réformes, mais lui aussi meurt en fonction. Puis là, c'est Antonio Barrette. Antonio Barrette, puis lui, dans la pure continuité de l'Union nationale, mais il va perdre ses élections. Mais si Duplessis n'était pas mort, les élections de 60... Il les aurait gagnées, sûrement. Peut-être, tu sais. Je ne peux pas dire oui, mais il y a des bonnes chances. Puis s'il gagne en 60, bien, il n'y a pas le sage, il n'y a pas René Lévesque, il n'y a pas le gérin de la joie, etc. Probablement qu'on serait peut-être à peu près au même point aujourd'hui parce que, tu sais, c'est peut-être inéluctable d'avoir l'État de Providence puis les réformes qui ont eu lieu. Mais comme tel... Il est élu première fois, ensuite il passe les élections, c'est la deuxième guerre mondiale. Ça, c'est une période qui me fascine en passant. Parce que quand tu regardes la chronologie Duplessis, c'est de 36 à 39. Puis de 44 à 59. Oui. Ça fait que le segment Deuxième Guerre mondiale, il n'était pas au pouvoir. Oui. Et premièrement, c'est une cicatrice dans sa vie. Tu sais, comme il l'a-tu pris comme une trahison. Pourquoi on en est arrivé là? En fait, qu'il soit tassé pendant un moment aussi crucial dans l'histoire mondiale. Là, pour les conservateurs, la guerre, c'est si important pour eux. C'est beaucoup, dans ma compréhension, à cause de la conscription, en fait. C'est vraiment un dossier super chou. Dis-nous, c'est quoi la conscription? La conscription, c'est un gouvernement fédéral. Parce que c'est une juridiction fédérale au Canada qui décide d'obliger l'envoi à la guerre d'hommes selon certains critères d'âge, de statut marital, de santé. Donc, si la conscription passe, qui est arrivée en... En 1917, il me semble. Bien, c'est ça. Le Québec a toujours été opposé à ça. Bien, les hommes de tel âge, avec telle condition, sont obligés d'aller à la guerre. Oui. Alors, le Québec était opposé puis il sentait bien que la guerre s'en venait. Et là, à ce moment-là, les relations entre le fédéral puis le provincial, c'est assez compliqué, tu sais, au Canada. Mais les partis aussi, souvent, avaient comme une succursale au Québec. C'est-à-dire que le Parti libéral, pendant un bon moment, c'était une succursale du Parti libéral du Canada. Ah oui! OK. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de premiers ministres qui ont été juste comme lancés par le fédéral. Jean Lessage, il était ministre à Ottawa. La marionnette du fédéral, finalement. Je ne suis pas sûr qu'on peut aller jusqu'à la marionnette parce qu'après ça, bien, les compétences provinciales, après ça, il y a eu une nationalité qui s'est développée puis, tu sais, on ne voulait pas être juste la marionnette d'eux. Mais une continuité idéologique. Bien oui, puis les intérêts du fédéral sont souvent pris en compte par une personne qui arrive du fédéral, tu sais. Alors, on va envoyer quand il y a un élément de faiblesse, mettons, au provincial ou un premier ministre se fait tasser, on va envoyer quelqu'un qu'on aime bien puis qui est bien reçu au Québec. Ça fait qu'en 39, il n'est pas supposé avoir d'élection. C'est Duplessis qui les déclenche lui-même parce qu'il sent qu'il a besoin d'un mandat fort sur... Les deux mains sur le volant. Oui. Les deux mains sur la calèche. On me tente en 39. Oui, oui. Les deux mains sur le beau cheval. Sur la charrue. Oui. Sur la conscription. Puis là, il y a toutes des manœuvres politiques qui se passent entre les partis, notamment fédéral, provincial. Puis il y a une manœuvre qui va le perdre. Le lieutenant québécois du Parti libéral du Canada s'appelle Ernest Lapointe. Bien non. Quand même bon. Puis il va réussir à rentrer dans la tête des Québécois qu'un vote pour Duplessis, c'est un vote pour la conscription. Yes. Même si Duplessis dit partout qu'il est contre la conscription. C'est pas un homme qui, depuis quatre ans, n'a pas tenu ses promesses. On peut comprendre les électeurs de la façon... Oui, mais il a aussi dit qu'elle a fait ça. Il n'a pas fait un discours au roi, face au roi et à la reine dans laquelle il prêtait allégeance, particulièrement à la couronne, il me semble, que ça, ça a semé un peu le doute. Je ne sais pas, c'est une question parce que... Je ne le sais pas. Non, mais parce que dans ma grande passion pour la monarchie puis dans mon espèce de... Je partage. Oui, puis mon partage visiblement personnel avec Duplessis, il y avait un respect de la couronne britannique. Oui, les conservateurs détestent tout ce qu'ils pouvaient. C'est ça. Puis probablement que c'est arrivé au mauvais moment ce petit discours-là, comme juste pour... Ah ben, tu voyais, il veut plaire au roi. Il t'encoche dans son armeux. C'est ça, justement. Il veut plaire au roi, c'est la bonne chose. À date, moi, je l'aime, Maurice, finalement. Il est extra-snap. Alors, il perd le pouvoir. Il reprend le pouvoir. Comment il reprend le pouvoir? Pourquoi les gens revotent pour cet homme? Attends, mais qu'est-ce qui... Non, il y a une chose très importante qui se passe en 1940. Vas-y. Le droit de vote aux femmes. Oui. Parce que, un mini-parenthèse, ce qui est comique, du gouvernement de Adelaide Godbout, c'est peut-être le gouvernement le plus progressiste de l'histoire, quasiment, de la province de Québec. Si on exclut le gouvernement de René-Lévesque de 116, il y a eu plein de réformes en quatre ans. Puis, il n'était pas... L'Église n'était pas pour que les femmes votent. Il disait que ça n'intéressait pas les femmes la vie politique puis qu'il ne fallait pas les soumettre aux offres de la vie électorale. Et l'Union nationale avait le même discours. Ah oui? Ah, tu vois? Ah oui. Il n'y a aucune femme... Dans ma tête, il n'y a aucune femme que j'associe à l'Union nationale à part des secrétaires... Non. Des exécutantes, aucune. Mais tu vois, c'est là où il commence à y avoir un retour du balancier où on retourne vers ton idéal. C'est le bon bord. Oui. Là, on était... Là, c'est là... Où on commence... Mais... Fait qu'il y a ça qui apparaît, mais les femmes, justement, comment elles percevaient... Non, mais c'est niaiseux, mais l'Union nationale, quand les femmes ont le droit de vote, est-ce que, mettons, ça a été une crainte parce que c'était très conservateur, l'Union nationale? Je veux dire, c'était peut-être pas rigoriste, mais c'était... Puis là, il y a une autre question qui me vient. Est-ce que ça a été facile de rallier les femmes à l'Union nationale? Oh! Je n'ai pas de réponse précise à te donner. OK. Mais, tu sais, un des arguments contre le vote des femmes, c'était que, dans le fond, ça donnait un deuxième vote à l'homme. Oui. Tu sais, aux hommes mariés. Bien sûr. Puis tu n'annuleras pas mon vote, là, parce que... Exact, tu ne voteras pas contre moi. Évidemment, mais ce qui s'est passé, c'est peut-être que c'est donné une force, au final, parce que si, effectivement, on présume qu'à ce moment-là, les femmes ne sont pas lettrées politiquement, ce qui est quand même probablement une généralisation très abusive, bien, dans les milieux ruraux, probablement que le mari disait, bien, si on veut l'électrification des campagnes, si on veut avoir le crédit agricole qui va nous aider à... C'est notre vote. Bien, oui. Parce que ça, c'était la... Moi, ma grand-mère votait pour Duplessis parce que mon grand-père votait pour Duplessis. Oui. Et ce n'était pas la raison fondamentale parce que mon mari vote pour eux, mais en même temps, les intérêts finissent par... Parce que Duplessis, c'était quand même le roi de ce qu'on appelle le clientélisme. C'est-à-dire, votez pour moi puis moi, je vais faire ça. Si vous ne voulez pas ça, votez pas pour moi. C'est un peu ça, là. Fait que vous voulez des frigos, l'image... Ça, allons-y maintenant. Maintenant, il reprend le pouvoir. Il reprend le pouvoir. Oui. L'unité au pouvoir, c'est son deuxième... En guillemets, son deuxième ring. C'est comme le deuxième gouvernement de... Parlons de... C'est quoi Duplessis au pouvoir? Qu'est-ce qui fait... C'est quoi les particularités de Duplessis au pouvoir? Commençons par le clientélisme. Tout ce qui a rapport avec ça. Bien, ce qui va l'aider à reprendre le pouvoir, c'est la conscription parce qu'elle va finalement avoir lieu, cette fameuse conscription. Donc, la grogne. Puis bon, c'est ça. Mon fils est mort. Je ne veux pas voter pour celui qui a tué mon fils. Il comprend ça. Exactement. Donc, mandat très fort en 1944 puis il ne va pas lâcher le morceau pour plein de raisons. La carte électorale le favorise. Ils ont beaucoup d'argent dans la carte électorale. Je pense que c'est en 1952, il aurait dépensé genre 2 millions de dollars pour la campagne. Ce qui équivaut, tu sais, un dollar d'aujourd'hui à je ne sais pas combien. 138 millions. Mais déjà, 2 millions, c'est beaucoup en 2023 pour une campagne. Oui, c'est ça. Puis maintenant, il y a comme une égalité parce que les dépenses... Patreon, en passant, c'est un montant qu'on rêve d'avoir, pourquoi tu scrapes le moment, Thomas? Peut-être qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas que les femmes votent puis c'est comme ça qu'on va l'avoir. Je ne veux pas que ces gens-là nous écoutent. Moi, l'argent n'a pas d'odeur. Non, mais non. Fait que oui, on continue. Oui, ce qu'on retient de son grand règne de 15 ans, notamment, c'est l'autonomie provinciale qui va être reprise comme par hasard par la DQ puis ensuite par la CAQ, mais ça, c'est une autre affaire. L'autonomie provinciale, c'est l'idée qu'il faut respecter l'acte d'Amérique du Nord britannique qui a été passé en... Il faudrait que tu en parles de c'est quoi, ça? Oui. En fait, la fédération, la confédération 1867 va limiter les pouvoirs du fédéral et du provincial pour déterminer les champs de compétences de chacun. Puis ce que Duplessis veut, c'est juste le respect de ça. Mais le respect clair et net. Les bars sur l'été, les points sur les... Exactement. Puis c'est les grands champs de compétences qu'on connaît. Pour le provincial, c'est l'éducation, la santé, etc., les ressources naturelles. Et le fédéral va tenter toujours d'empiéter. C'est sa vue, du moins, sur la politique fédérale. Fait que lui, puis François Legault, quand même, il se sera entendue sur ce petit point-là. Les affinités. Tout à fait. Mais sans séparatisme. On est loin de ça. Ce qui n'est pas débile, parce qu'il y a plein de... On oublie François Legault et tout ça. C'est une idéologie tout à fait adéquate de les provinces, le plus de pouvoirs possible aux provinces, parce que tu es plus proche de la population. Mais c'est une vision politique quand même. Parce que Duplessis dit, depuis 1917, l'impôt, il y a juste le Canada qui en perçoit. Puis centraliser l'impôt puis l'argent, donc, au fédéral, les budgets provinciaux, c'est rien d'autre que quêter le fédéral. Ah oui, je comprends. Jusqu'en 1952. Alors, Duplessis va faire de son cheval de bataille notamment la décentralisation du pouvoir, parce qu'il dit que si l'argent va tout à Ottawa, le pouvoir va tout à Ottawa aussi. Il faut tout le temps quêter. C'est notamment... C'est ce qui se défend. C'est ce qui se défend tout à fait. Puis les universités québécoises sont sous-financées parce que Duplessis refuse les subsides fédéraux parce qu'il dit que c'est provincial, les universités. C'est pas vrai qu'on doit tout le temps vous quêter de l'argent puis là, vous voulez nous donner de l'argent, mais ça vient avec une laisse. On doit faire telle affaire, telle affaire pour vous plaire ou tu sais, l'argent vient avec une condition. Est-ce que c'était pour ça que l'Église était très impliquée dans l'éducation? C'était justement parce qu'il n'y avait pas de programmes sociaux de financement de l'État, mettons? Bien, il y en avait parce qu'il fallait quand même payer les infrastructures puis payer certaines personnes, mais il reste que ça faisait l'affaire de l'État, tu sais. Ah ouais. Du point de vue de l'Église, s'occuper de l'éducation, c'est le meilleur moyen d'avoir le plus de gens possible. On a fait la joke tantôt, t'as des enfants, alors tu peux leur vendre ta salade très, très, très jeune, faire de la propagande, ils croient en toi, super, tout va bien. Exact. Par exemple, la relation Duplessis, l'Église et le pouvoir, c'est quoi ça? Bien, tu sais, comme on disait tantôt, c'est comme une relation symbiotique d'une certaine façon parce qu'il y a des charges politiques qui aujourd'hui appartiennent aux politiques qui sont dévolues à l'Église. Donc, il y a clairement un jeu d'ascenseur entre les deux. Puis après ça, bien, il faut qu'il y ait ce dialogue-là qui est continuel entre les deux. Puis en même temps, il faut contrôler l'Église si on est l'État parce qu'il y a quand même un agenda politique puis l'Église a aussi un agenda. Fait que, tu sais, Duplessis va toujours être pris en quelque part entre défendre les intérêts de l'État puis défendre les intérêts de l'Église. Puis il va essayer de faire concorder les deux le plus souvent. Puis il va essayer de faire du capital politique en plus là-dessus. Mais c'était quoi l'intérêt en soi de... C'est-à-dire... C'était quoi? C'était pas par ferveur religieuse lui qui voulait faire ça. C'était strictement par... Manigance politique. Oui, c'est ça. Machiavélisme, genre. Oui, un peu. Oui, un peu. Oui, un peu. Mais tu sais où c'est qu'il raconte... C'est vrai sa phrase de... Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Je vais voter pour le national parce qu'on est bleu. Steven Blainé a dit la même chose pour les conservateurs fédéraux en 2006. Forme d'âme. C'est quand même fou comme phrase. Oui, c'est ça. Forme d'âme. Bravo, Steven. T'as bien fait ça. C'est bien fou de Maurice, Let's go, Maurice. C'est toute une phrase. Non, Mars. Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. C'est ça, c'est politique puis religieux en même temps, oui. OK. Un truc qu'on parle souvent de Maurice Duplessis, voter Duplessis, c'est quoi ça, voter Duplessis? Bien, voter Duplessis, c'est voter des intérêts qui semblent être ceux de la population. C'est-à-dire que c'est démonisé, si on veut, l'option politique opposée, tout simplement. Voter Duplessis, c'est toujours voter pour Duplessis. Moi, j'avais cru comprendre que les villages qui votaient l'Union nationale avec l'électricité, ceux qui votaient libéraux, ils n'avaient pas l'électricité. En premier, l'avant-premier. Mais ça, c'est vrai. Peux-tu nous dire quoi, ça? Bien, en fait, avant ça, même sur le règne libéral, on disait que l'asphalte était plus belle dans les comtés libéraux. Puis ça s'est passé sous l'Union nationale, c'est pareil. Tu arrives dans le comté de Saint-Hyacinthe, c'est un libéral. Fait que pour moi, voter Du Bombard, c'est ça. Oui. C'est voter Du Bombard, c'est mieux de voter pour la partie qui va gagner parce que ça va être plus le fun dans ton coin. Les intérêts concordent aussi parce que localement ou géographiquement, bien, si tu as un représentant, tu vas être mieux servi, c'est clair. Parce que Duplessis était reconnu pour pas trop écouter l'opposition. Puis des fois, oui, dans le privé, il donnait des nananes à un député de l'opposition qu'il vient le voir et qu'il dit, bien, tu sais, j'aurais besoin de ça pour mon église, j'aurais besoin de ça pour... Mais il reste que c'était beaucoup de l'arbitraire. Si Duplessis veut, il donne. S'il veut pas, donne pas. Peux-tu nous parler de l'aversion de Duplessis ou même la haine ou la peur du communisme? Ah oui, c'est ça. Oui, mais attends, oui, c'était là, c'était ça ma deuxième question. On commençait par ça, bon, ensuite. C'est ça. Mais comme... Parce que souvent, les communistes, quand t'étais... En fait, est-ce qu'il y avait une relation au fascisme? C'est une autre question. Non, non, mais c'est vrai parce que souvent, quand t'étais anticommuniste, t'avais une tendance à être un peu plus sympathique au fascisme qui s'opposait. Fait qu'est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Elle est où la position de Duplessis par rapport à ces idéologies-là? Il s'est fait traiter de fasciste, notamment avec la loi du cadenas, qui est une loi très connue. Non, s'il te plaît, raconte-toi. Ben oui, il voulait empêcher le rassemblement ou la propagation des idées communistes. Alors, il avait émis une loi, je pense que c'est la loi d'Hélène, non, c'est une autre, en tout cas, où il se permettait d'aller mettre un cadenas sur une bâtisse qui soit... publiait des trucs, des idées communistes. Dans le communisme, il y a aussi le syndicalisme, il y a eu plein d'idées... Ben, c'est parce qu'en fait, il va amalgamer tout ça. Le communisme, c'est la base de la loi du cadenas, mais après ça, il va dire, ben, ceux qui sont les syndicalistes laïcs, parce qu'ils n'étaient pas contre tous les mouvements ouvriers, mais il y a un mouvement ouvrier qui va se développer, qui va être un peu laïc, donc moins lié à l'Église puis aux syndicats cléricaux puis les syndicats... Il était contre les mouvements ouvriers qui fonctionnaient, puis... Oui, c'est ça. Ben, tu sais, qu'il donnait une espèce de levier contre le gouvernement, ça, clairement. Ah non, il voulait pas... Il voulait pas d'opposition, en fait, Maurice. Exact. C'est ça. Donc, il va émettre cette loi-là qui va lui permettre... Il y a personne qui était con, là, c'est un truc particulier de proposer une loi. « Hé, salut, moi, je vois-tu une loi que si je considère que tu jases de communiste, tu peux mettre un cadenas puis tu peux plus rentrer dans ton local. » Et c'est qui, ses opposants? Ben, ses opposants, ils vont commencer à se déclarer déjà dans les années 50, mais ça va être cité libre avec Pierre-Éliott Trudeau. Ils vont faire une revue très libérale. Il va y avoir les milieux syndicaux, Michel Chartrand, André Laurendeau et compagnie. Donc, tous ceux qui vont sentir que, justement, il y a une chape de plomb tranquillement qui se dépose sur le Québec et c'est de là que la grande noirceur va venir comme expression, tu sais. Ils vont se sentir étouffés, là. On peut plus penser librement, on peut plus... On peut plus se rassembler. On peut plus se rassembler sous motif de, tu sais, présomption d'innocence est vraiment mise en cause à ce moment-là, tu sais. Fait qu'on va sentir une espèce d'oppression tranquillement sur les idées. C'était concret, la loi Cadenas, là. Je veux dire, c'était pas... Pas une image. C'était de vrai, de vrai. Tu te faisais arrêter, tu te faisais censurer. C'est plus ton local, tu y vois plus... Tu sais, c'est pour ça que, mettons, le refus global a été important, c'est-à-dire, c'est un acte de courage. Pour dire le refus global, en fait, c'est un manifeste de plusieurs artistes en 1948 qui vraiment annoncent la Révolution tranquille. C'est un ras-le-bol où on explique qu'on est tanné de vivre dans l'ombre de la soutane de l'église et compagnie. Puis c'est, entre autres, Paul-Émile Bordua qui a signé ça avec plein de co-signateurs puis ils ont perdu tout leur poste, tout leur pouvoir. Il enseignait, il me semble, à l'école du meuble. Il a été renvoyé, en tout cas, ça a été... Il a été renvoyé par Paul Sauvé. Yeah! Il était un ministre de Duplessis qui avait sous sa charge d'éducation. C'est ça. OK, mais on peut... C'est réel, là. C'est ça, c'est un lien direct. Comment dire, c'est un... Je trouve pas le mot, mais c'était... Ben, c'est de la censure, là. Pas juste de la censure, mais c'est du... C'est-tu du totalitarisme, en fait, rendu là? Ah, ben, je pense pas qu'on puisse aller quand même jusque-là, là. Mais on est, mettons, on vient d'ouvrir le... Ah, oui, même le nazi, c'est pas du totalitarisme. C'est à ce point-là. C'est-tu vrai? Oui, il me semble. Ça, c'est toi qui dis ça. Non! Toi, tu dis que c'est une belle démocratie. Il me semble que c'était ce que tu disais. T'as toujours dit « Ils l'ont mal compris. » C'est tout le temps. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Note à moi-même, juste c'est pas narrant d'un truc que tu te rappelles même quand t'as vu à 4 heures du matin. OK, fait que là, c'est quoi d'autre? Mais moi, j'ai une question. Attends, attends, moi, j'ai une autre question. C'est que là, on parle tout le temps du patronat. On parle tout le temps de l'industrie. Tu sais, mais c'est quoi son rapport à la culture et aux arts à Maurice? Parce que ça n'a pas l'air d'être comme un gars qui met ça de l'avant tant que ça. Oui, il ne capote pas sur l'art français, disons. Bien, il y avait une collection d'œuvres d'art chez eux. Oh! C'est ce qui est bon pour lui, bon pour les autres. Oui, mais c'est plutôt qu'il voulait avoir un espèce de visage. Il voulait présenter un visage de philistin. Tu sais, de quelqu'un qui est un gars du peuple. Un gars du peuple. Un gars du peuple. Oui. Puis il a dit à quelqu'un dans une lettre à un moment donné qu'il a fallu que je change mon parler, il a fallu que j'utilise un autre vocabulaire que celui que j'ai appris à l'école. Ah, comme moi, c'est quoi? C'est hilarant, ça. Il était assez quoi pendant une saison et c'était assez. Oui? C'est exactement ça. T'aimerais-tu faire de la radio avec Peter McLeod? Lui non plus. J'aime mieux pas répondre à ça. Moi non plus, j'ai pas répondu à cette question-là. Je comprends que tu fais ça. Un peu comme George W. Bush qui s'est fait d'un accent texan puis qui m'ont dit que c'est un gars du peuple. Non, c'était le fils de l'ancien président puis directeur du FVL. C'est ça, mais en privé. La siège. Il écoutait de l'opéra, il y avait une collection d'œuvres d'art, mais tu sais... Ah, comme moi. En privé, il était comme Phil, en public, il était comme moi. C'est génial. C'est génial. C'est cool. Quand même. C'est quand même pas vrai. C'est quand même pas faux. C'est exactement ça. Puis il va aider un peu le théâtre national de Gracien-Lapointe, mais tu sais, vraiment des... En secret, là. Non, pas en secret, mais c'est des gens qui étaient ouvertement duplessistes ou de l'Union nationale. C'est vraiment mieux de même. Tu faisais des pièces, le catéchisme... Mais tu sais, le terroir, puis tu sais, la ruralité. C'est tellement mauvais, ces pièces de théâtre-là. En passant, le théâtre québécois des années 40 est une horreur. Bon, ça va. Je vais juste le dire, c'est épouvantable. À deux prêts, à la semaine-là, on va lire juste une scène du théâtre de catéchisme. Non, non, mais on va éviter mon père pour qu'il nous parle de... Donc, son père, il va nous parler de plein d'affaires. Mais, oui. Grande question. Est-ce que le Québec, selon toi, ce que tu connais, est en retard sur les autres provinces? Est-ce qu'on est... Oui, c'est ça, parce que... Est-ce qu'on est la province en retard, un petit peu, disons, arriéré, toutes les autres provinces progressent, puis on est juste, oui, mais c'est ça, l'Église, c'est extraordinaire. Bien, Duplessis lui-même va dire, tu sais, regarder ailleurs, tu sais, les Québécois, t'es déjà très critique. Les hommes avec des femmes battues disent ça aussi. Ailleurs, c'est pire. C'est ça, double faute, c'est ça, regarde ailleurs. Mais, il dit le premier ministre d'Ontario, le premier ministre de Terre-Neuve, ils sont tous comme moi, c'est du patronage, etc. Mais c'est clair que le milieu religieux a moins d'emprise, je pense, ailleurs. Fait que, clairement, sur le droit des femmes, on est vraiment en retard. Tu sais, 1940, c'est 30 ans après pas mal tout le monde. Oui. Mais, économiquement, c'est la même chose. Politiquement, on n'est pas si avancé. Mais tu sais, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que ça va commencer, tu sais, la construction de l'État-providence puis ça va se faire par à-coups un peu partout. Puis le Québec va embarquer en 60, en gros. Peut-être 10 ans en retard, mais il sera pas tant en retard que ça. Est-ce que Duplessis a des bons coups? Le drapeau? Le drapeau? Qu'il a volé à René Chaloux, qui était un député nationaliste. Parce qu'il a compris ça, c'est fascinant. Bien, il va le voler, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a eu l'idée d'avoir un drapeau. C'est pas lui qui a fait le design non plus. René Chaloux, qui était un député nationaliste, il a changé de veste un peu partout tout le temps. Un moment donné, il a arrêté la politique comme tel, mais il se traînait dans ces milieux-là. Puis c'est lui qui avait dit ça nous prend un drapeau, il faut montrer qu'on n'est pas britannique. Parce que regardez Googlez drapeau Ontario, Googlez drapeau Manitoba, vous allez voir que ça paraît qu'on est une ancienne colonie britannique. Un domignon, exact. Bien, même Colombie-Britannique, mais ça, c'est dans le nom, mais je veux dire, Ontario, t'as carrément une portion de l'Union Jack encore sur le drapeau aujourd'hui. Super. Très beau drapeau. C'est René Chaloux qui l'a proposé à l'Assemblée nationale, ça a été battu, puis c'est Duplessis qui l'a reproposé comme deux ans plus tard, puis il a pris le mérite dans le fond. Ah, c'est la vieille joke de quelqu'un qui dit une joke pas forte, personne ne l'entend, puis là, tu écoutes un souper et tu répètes la joke, tout le monde éclate de rire. Génial. Est-ce que c'est un souverainiste? Non. Un nationaliste, par contre? Clairement. Peux-tu nous faire la différence? Oui. Bien, le souverainiste ou l'indépendantiste, ça dépend des différences sémantiques qu'on veut faire, mais prône la sécession du Québec, si on veut. Donc, le repatriement complet des compétences à l'État du Québec, au gouvernement du Québec, qui deviendrait... Une nation en soi. Une nation, c'est une notion peut-être plus politique que gouvernementale, mais qui aurait plein pouvoir, dans le fond, sur son territoire. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, parce que les compétences sont partagées avec une instance fédérale. Oui. Alors que, comme j'ai tantôt, du Plessis, ce n'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on respecte, tu sais, à la lettre, la séparation des pouvoirs qui a eu lieu en 1867. Donc, son autonomisme veut ramener des pouvoirs au Québec ou du moins tracer une ligne très claire entre ce qui appartient au fédéral et ce qui appartient au provincial. Mais dans sa vision des choses, c'est le fédéral qui émane des provinces. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui, oui. Ce n'est pas le fédéral qui a donné des pouvoirs aux provinces. Je comprends. C'est les provinces qui ont donné du pouvoir. Le fédéral, en fait, se constitue des provinces, d'où l'idée d'une fédération. En fait, une fausse confédération qui est en fait une fédération, finalement. Exact. OK. Donc, il y a des compétences réelles du pouvoir fédéral, mais dans les limites de ce que les provinces veulent, finalement. Oui, oui, oui. Puis lui, dans son idée, il a l'idée que le fédéral a oublié ça puis qu'il centralise tranquillement le pouvoir puis ça enlève des pouvoirs aux provinces. Il parle de bataille pendant 4-5 ans. Il va rencontrer les ministres d'autres provinces qui vont dire « Ouais, plus ou moins, nan, nan. » Il va gagner ça puis il va dire « Je l'ai gagné pour toutes les provinces parce qu'il n'y a aucune autre province après ça qui va dire « Bon, mais le Québec a son impôt. » Pas moi. Nous, on va s'en passer. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de ça. Alors, toutes les autres provinces vont faire « Bien, tu sais, nous aussi, on veut avoir, tu sais, une mémise sur une enveloppe budgétaire qu'on va pouvoir dépenser à notre goût. » C'est quand même particulier puis ça aussi, c'est un autre combat, tu sais, c'est avoir un impôt, mais après ça, le rendre déductible puis Louis Saint-Laurent qui était premier ministre du Canada à l'époque a été obligé de céder. Wow! Oui. OK. Ça fait que c'est un impôt de 15 % au Québec puis 10 % déductible puis après ça, il est devenu complètement déductible si je me rappelle bien. Ah oui? Oui. Ça fait que dans le fond, le fédéral a donné des points d'impôt au Québec. Point. C'est comme ça que ça a fini. C'était une victoire solide de Duplé. Mais c'est majeur dans l'histoire du Québec, ça, quand même, pour... On a beau dire ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est majeur. Moi, j'ai une question pour toi puis je pense que c'est une expression qui peut-être tend à être réservée aux livres d'histoire, mais qui était très vive pendant un bout de temps. Les orphelins de Duplessis, je sais que c'est un sujet triste, mais qu'est-ce qu'on entend par orphelins de Duplessis juste pour expliquer, en fait, aux gens ce que c'est. C'est une triste histoire, concrètement. Très, très triste. Il y a encore des survivants qui ont une association. Dramatique histoire, en fait. Par contre, zéro. Bien, c'est justement parce que le gouvernement provincial voulait avoir plus d'argent puis ils ont trouvé une façon de le faire. Le gouvernement fédéral donnait beaucoup de fonds pour aider les enfants qui avaient des handicaps, soit physiques, soit mentaux. Oui. Donc, le gouvernement Duplessis, de concert avec l'Église, va sortir des orphelins et des orphelinats. Qui n'avaient aucun handicap. Qui n'avaient aucun handicap. Puis on va même enlever des enfants, semblerait, à des mères célibataires. Parce que c'était quand même ambigu, une mère célibataire, à l'époque. qui n'a pas toujours tous les droits qu'ils ont aujourd'hui, etc. Et ils vont les placer dans des hospices, dans des hôpitaux spéciaux et vont faire des faux diagnostics sur ces enfants-là en leur donnant des handicaps mentaux, physiques, pour avoir des subventions du fédéral. Ils vont être internés pendant des fois plusieurs années. Avec des services physiques et sexuels. C'est ça, parce que c'était pas juste un nom ou une coche sur une... Ils subissaient le même traitement que les enfants qui avaient des véritables besoins. puis souvent, comme ils n'étaient pas handicapés physiquement, donc on les traitait comme des handicapés mentaux, c'est-à-dire avec des médicaments puis des trucs comme ça. Puis il y a eu des sévices. Des sévices sexuels aussi. Oui, majeurs. Ça, c'est une tâche noire nécessaire. Lui, est-ce qu'il était au courant de ça? Ou il a fermé les yeux, tu penses? C'est probablement qu'il a fermé les yeux. Ah oui? Probablement. Comme je le disais, ça semblait vraiment être un stratagème pour aller soutirer des fonds. Est-ce qu'il était au courant de comment ça se passait dans le réel? Peut-être qu'il s'était fait dire qu'ils vont être traités super bien. C'est quand même nouveau en contraire de bien les enfants. Dans les années 80, un enfant, tu pouvais le frapper au restaurant puis tout le monde était bonne affaire et s'il va se taire. Fait qu'en 1940, il y a des enfants des orphelinats qui se font battre. Oui. Mais le traitement aurait été semblable à ceux des pensionnats autochtones. Je comprends. Ce serait dans les pires conditions de vie qu'il y a pu avoir au Canada depuis le début. C'est épouvantable. Il semble bien que du blessé ait un problème d'alcool. C'est quoi ça? Parlons du problème d'alcool et du blessé. Quand il revient à Trois-Rivières, il se met à boire. Ça commence pas mal demain. Je comprends bien du monde qui revient à Trois-Rivières. Il va dans les tavernes pour rencontrer les bons citoyens quand il est avocat encore. Donc, il devient alcoolique quelque chose comme 22-23 ans. C'est là que les parties se font. Dans les tavernes de Trois-Rivières, ça chauffe pas mal. Il faut que tu oublies que tu as deux urètes pis tout. C'est vrai! Tu connais pas une fille. Ça prend du cognac. Et ça le lâchera pas jusqu'en genre 44. Au pouvoir! Ah oui! Ah oui! Mais c'est son premier règne de trois ans. Il était généralement sous, il semblerait. Non! Pis tu sais, il y a une anecdote où pendant une conférence fédérale-provinciale qui se passe à Québec, il invite tout le monde d'Ottawa pis les autres provinces. Et là, il y a un gros souper au château Frontenac. Il invite tout le monde. Il arrive genre une heure et demie en retard, chaudasse, ben raide. Pis il prend des flottes de champagne pis il demande à tout le monde et il est lancé au plafond pour péter les luminaires. Moi, j'aime tout. C'est quand même bon. Moi, j'adore ça. T'as porté. Honnêtement, j'ai tellement de poids en commun avec du plexi, là. C'est incroyable. Mais juste une petite anecdote. Bien sûr. Il arrête de boire quand... Pis ça, je le raconte dans mon roman, c'est la scène introductive où je veux casser le personnage un peu. Il est dans sa chambre d'hôtel à Montréal pis il est tellement sous qu'il est devenu diabétique pis il a de la misère à s'injecter son insuline. Fait qu'il s'injecte trop d'insuline. Ah, il est comme McCord. McCord est un diabétique aussi pis pas trop d'insuline. Pas trop d'insuline, ça va bien. C'est-tu cassé la colonne aussi? Non, ça, ça va bien, ça. OK, OK, OK. Ça, c'est le côté où Mike est... OK. Mike est du blessé. Pareil. Il a tellement de... Il aime les beaux habits pis... Il se pique. Fait qu'il s'injecte trop d'insuline, il tombe dans le coma pis en tombant il se pète le dos sur le calorifère pis il se casse la colonne. Ça va... Hein? Il se casse la colonne. Wow! Fait qu'après ça, il y a un corset de fer pendant sa campagne électorale de 44, je pense. Wow! Pis là, il promet à tout le monde sa famille, sa soeur duquel il est proche je vais arrêter de boire pis là, il se cale deux gallons pas des litres, des gallons deux gallons de jus d'orange tous les jours. C'est pas très bon, ça. Penserait pas. Pour un diabète. Pis aussi, j'ai l'impression si t'es considéré alcoolique en 1936, tu bois beaucoup. Oui, oui, c'est pas alcoolique. Oui, oui, c'est ça. Parce que déjà, boire une bouteille de cognac en 1936, ça c'est juste faut passer au travers de la vie. Fait que si le monde en 1936, lui, il boit trop. Ouais. Mais c'est aussi qu'il boit trop en fonction, t'sais. Ça vient entacher un peu. Non, mais tu sais, à l'époque, je remets, c'est une réplique que je me souviens de la série sur Duplessis où il y a quelqu'un qui dit je pense c'est alcoolique pis il fait mou alcoolique. Churchill, t'sais, à trois heures, il est à moitié sous-mort, fait que rien, là. C'est un peu... C'est dans l'air du temps, là. Les hommes de pouvoir, aussi. Il était sous... Sais-tu qui était pas sous? Moi. Non. Hitler ne buvait pas d'alcool. T'as ce Crystal Meth. T'as ce Crystal Meth. Pas mieux, t'sais. Je suis quand même génial. Non, je suis pas alcoolique, moi. J'étais végétarien. J'étais végétarien. C'est un homme. Non, non, mais c'est vrai, il fumait pas, pis tu vois. Non, mais c'est un mème connu, ça, genre, ils disent, si vous deviez vous fier sur quel président, pis tu découvres que c'est Hitler qui était végétarien, il buvait pas, pis tout. Pis il aimait les chiens. Il aimait les chiens. Par contre, il y avait des aversions pour d'autres choses. All right. On va couper ça. Ben, on comprend pas ça. Ben oui. On va voir. Est-ce que la mort du PC est une surprise ou ça reste un alcoolique diabétique qui est sur le stress depuis 15 ans? Il était malade depuis un petit bout, mais ça a pris quand même pas mal de monde par surprise, y compris son entourage proche. Mais ça faisait quelques semaines qu'il allait pas très bien, etc. Pis il est pas tout seul à Shefferville, il est allé avec une suite, son petit-fils, son beau-frère, des gens de son parti, etc. Il a des enfants? Non. J'ai-tu dit son fils? Le petit-fils. Son beau-fils. Ah, pardon. Excuse-moi, c'est le fils de sa soeur. OK. Et il est invité là par les chefs de la minière, l'enfant, Iron Ore, qui l'a subventionné. Pis tout ça. Donc, ça prend tout le monde par surprise quand même. Pis il y a une agonie d'à peu près trois jours. Fait que là, il y a plein de... Pis il y a la médecine à Shefferville en 1959. Elle était bonne. Il y a un médecin qui est, dans le fond, travaille pour la compagnie. Oui. Pis c'est un Allemand. Nice. qui est là, je sais pas pour quelle raison, pis que là... Ben, on est à 59, là. C'est ça. Ça fait juste 15 ans. C'est un gars qui a une moustache. Ouais, moi, je... Il aimait pas. C'était ça ou l'Argentine. Ouais. Il allait se cacher bien profond. J'ai pas vu la prononce bagnole, fait que m'en aller. Ouais, ouais, c'est ça. Qui va chercher à Shefferville? Personne. C'est ça. Je pourrais dire à Israël que je suis là. On reste là. C'est pour ça que c'est une belle prémisse de Romain aussi. Tu sais, un premier ministre qui est isolé là-bas avec un médecin. Pis là, il y a deux médecins de Québec quand il tombe, quand il fait ses AVC qui vont monter à Québec pour essayer de diagnostiquer pis voir s'il est rescapable, mais ça l'est pas. Donc, ça fait un nombre de choc dans le milieu politique, dans le milieu social en général. Pis il va y avoir des accolades partout au Canada. Ah ouais, hein? Si il y a un grand homme. Oui. Dans l'immédiat, est-ce qu'on le considère comme un grand premier ministre comme quand il meurt? Pis à quel moment vraiment l'inversion, on va dire, de la perception est arrivée au moment où on a fait « Eh boy, lui, plus jamais. On veut plus retourner dans cette... » Je pense que on avait tellement le nez dans le windshield à ce moment-là que c'est dur d'avoir ce recul-là sauf pour plein de gens qui commencent à s'opposer au duplessisme. Mais je pense pas qu'il était vu comme un grand premier ministre. Ah non? Tu sais, c'est mon tout sens, je pense pas. Ah ouais? Je pense que c'est la fin d'une ère pour plein de monde. Mais de là à dire que c'est un grand premier ministre, tu sais, on dit que c'est lui qui a eu la plus longue longévité. C'est vrai. Mais avant ça, le règne de Tachereau, c'est 16 ans. Avant ça, le règne de Gouin, c'est 15 ans. C'est la norme à l'époque. Ah, fait que c'est une norme quand même. Je sais pas si c'est la norme parce qu'il y en a eu plein d'autres qui ont eu un mandat. Parce que tu nous expliquais qu'il y avait une loi qu'au pouvoir, tu pourrais avoir plein d'argent dans ta campagne dans ta caisse électorale. C'était aux mains du politique à ce moment-là. Fait que Duplessis a redessiné la carte une fois pour flusher des circonscriptions urbaines. Comme ils vont se tourner à ce moment-là. Ben oui, le gerrymandering, c'est débile, avoir une circonscription qui ressemble à un caméléon, ça n'a pas de sens. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que je connais un peu aux États-Unis, mais aux États-Unis, ils s'arrangent pour, ils prennent des quartiers et ils font, OK, ça va être bleu, on va le mettre ici. Ils s'arrangent pour que les circonscriptions votent du bon bord. pour gagner par la plus petite majorité possible, c'est ça l'idée. Pour englober des votes de l'adversaire dans une circonscription qui est à ton avantage, finalement. Mais qui n'a politiquement aucun sens. C'est ça, puis Duplessis, à son époque... Politiquement, ça a du sens, mais pas au niveau de l'électeur. Mais du niveau de la justice représentationnelle, ça n'a pas d'allure. Puis même à l'époque, au Québec, les circonscriptions en région avaient, mettons, 15 000 électeurs, puis à Montréal, il y en avait 60 000 par circonscription. Ah, OK, oui. Fait que le poids des circonscriptions rurales était beaucoup plus grand, ce qui avantageait Duplessis. Fait qu'il faisait tout pour garder ça. Exactement. Donc, c'était quoi la question? La question était... Ah, c'était-tu un grand premier ministre? Oui, c'est ça. Fait que finalement, quand il est mort, c'était un premier ministre qui a été peut-être compétent, mais c'était pas un premier ministre qui était ni détesté. Bien, il était-tu rendu détesté en 59? Bien, par... Michel Chartrand, je pense qu'il capotait sur lui. Oui, non, non, non. Il y avait évidemment des gens qu'il détestait. Il y avait des ennemis. Oui, c'est ça, mais je veux dire, la population en général, le fermier justement de Saint-André d'Argenteuil, lui... Le citoyen tranquille qui travaille en famille. C'est Maurice Richard, mettons. Maurice Richard, je pense qu'il était plutôt une non-nationale, lui. Oui, oui, bien, Duplessis l'amenait à ses tribunes et tout, là. Ah, oui? Oui, oui, oui. Boum boum, Geoffrion aussi. Oui, oui, oui. Oui, c'était un amateur de hockey, Maurice. Il était souvent vu au Forum. Amateur de baseball aussi, c'est la seule vacance qui se permettait à chaque année. C'est la Syrie, oui, wow. Oui, c'est le fun à la Pittsburgh où tu es vacances. Bien. Saint-Sinati. Saint-Sinati aussi. Non, mais... Mais non, mais c'est ça. Donc, quand il est mort, ce n'était pas l'indifférence, mais ce n'était pas non plus... Mais plus sûr, tu as dit qu'il est mort pauvre. J'ai envie de dire, si c'était un gars qui était plutôt corrompu puis qui avait des associations avec les grandes compagnies, comment ça, il n'est pas riche. Mais c'est une corruption au service de son parti. Et non pas une corruption au service de lui-même. Fait qu'il était valeureux quand même. Oui. Puis même qu'il dépensait son argent pour... Tu sais, il donnait des 10 cents aux enfants. Ça, c'est une anecdote très connue. À Trois-Rivières, notamment, il se promenait puis il avait des 10 cents dans sa petite poche de veston puis il donnait ça aux enfants puis tu vas au droit du bon bord. Tu diras à tes parents de... Comme toi, Thomas. Tu diras à tes parents d'aller sur Patreon. Tu te promènes dans les écoles. Patreon, tout le monde. Ah, génial. Il est devenu pauvre après les 10 cents aux enfants. Il s'est aussi beaucoup endetté. Oui, pourquoi? Parce qu'il a perdu une cause contre Ron Carelli. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose d'affaire Ron Carelli. Non. Donc, dans les années fin 40, début 50, les témoins de Jéhovah sont vus comme une secte qui entachent, si on veut, ou qui sont trop véhéments, trop virulents contre l'Église catholique. Puis, il arrête, en fond, la police peut arrêter les témoins de Jéhovah dans la rue avec leur pamphlet parce que, justement, ils attaquent l'Église catholique. Et c'était-tu en lien avec la loi Cadenas, ça, ou ça... À ma connaissance, non. Il y a eu de nouvelles lois. Oui? Il y a eu de nouvelles lois. Oui. Il y avait de nouvelles lois spéciales. Il y avait comme le droit de regard dessus. Fait que, c'est pas bon. Ça fait un super étude. Oui, oui. Mais ça, ça va changer justement à cause de l'affaire Ron Carelli. Ça va changer entre guillemets, là. Mais donc, Ron Carelli, c'est un restaurateur montréalais qui paye les cautions de ses amis témoins de Jéhovah qui sont en prison pour les faire sortir. Puis, Duplessis, il est comme tanné que Ron Carelli paye ça. Fait qu'il lui est fait retirer... C'est un restaurateur qui fait enlever sa licence d'alcool. Oh! Fait que Ron Carelli, bien, il perd de l'argent puis en deux semaines, il est banqueroute. Il ferme son resto. Puis là, Ron Carelli, ça va en cours contre Duplessis en disant, t'as fait un abus de couloir. Le premier ministre. Oui. Wow! C'est impressionnant. Mais dans le fond, Duplessis a fait des pressions sur le directeur de la police des liqueurs pour enlever le... Le dit... On n'aurait jamais dû changer de nom. La police des liqueurs. La police des liqueurs. J'avoue. La police des liqueurs. La commission des liqueurs, moi, j'aurais aimé ça aussi que ça reste. Ah oui. C'est un club? Un club? Oui, oui. Il y avait aussi à Montréal, je m'en souviens. La commission des liqueurs. Non, non, mais... Parce que c'est une franchise tellement bonne. Il faut mettre ça partout dans la province. Ça n'a pas fermé pantoute. C'était classe. C'était élégant. Alors, l'homme dont j'ai oublié... Ron Carelli, Frank Ron Carelli, va donc poursuivre le premier ministre. Puis là, tu sais, genre, il va perdre, il va aller en appel, il va gagner, il va aller... Ça va se ramasser en cours suprême. C'est un peu comme un cours. L'autre point d'interfécie. Puis finalement, Duplessis va perdre en cours suprême. Dans le fond, ah, fait que Ron Carelli, c'est Mike Ward. En même temps, c'est un mélange des deux. Le diabète de Duplessis. C'est ça, je pense. Si on résume la situation... Avec ton look, mes idées, c'est génial. C'est tout un personnage. C'est une catastrophe, ce gars-là. Non, l'épisode. Ah, l'épisode, non, c'est pas super. Non, c'est pas pertinent, mais nous, on était une catastrophe. Non, 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 non. Je réalise que c'est comme dit que c'est un professeur d'essai, on gâche son cours. Oui, non, non, c'est une catastrophe. Tu m'avais averti que vous alliez... Oui, excuse-moi. Des enfants TDAH que vous l'avez ramené à l'ordre. Quelle catastrophe. Faut nous mettre... Faut nous mettre... Le pire, c'est que souvent dans l'épisode, je suis comme, ah, ça, ça va être le fun pour les profs d'histoire, comme ils vont apprécier, puis là, il fallait revenir avec... Le fascisme, puis le pénis, puis on gâche. On va faire une version pour prof d'histoire. Qui va durer 15 secondes. C'est juste toi qui dis bonjour, je suis professeur, j'ai écrit un roman. Bang, générique. Mais ton roman est disponible un peu partout. Toutes les bonnes impréries, oui. Okanthire. Non, non, puis... Peux-tu nous... Juste, avant qu'on quitte, parce qu'il faut quitter, il y a un autre personnage historique dans ton roman, et c'est... J'ai oublié son prénom, malheureusement. Gérald Godin. Oui, vraiment, Gérald Godin. C'est qui, Gérald Godin? C'est correct. Il y a un documentaire sur lui. Il y a un cégep à son nom. Mais le documentaire sur Gérald Godin est exceptionnel. Puis attends, on continue. Tant qu'à faire, il y a ses correspondances avec sa concubine, Pauline Julien. Grande musicienne. Ça s'appelle La renarde et le mal peigné. C'est l'équivalent des correspondances de sang des musées. C'est du très haut niveau, amoureux, puis c'est de la haute écriture. C'est magnifique. Tu as deux grands artistes. Oui, je le recommande. Deux grands artistes de Trois-Rivières. Yeah! Les deux sont nés à Trois-Rivières. Godin habitait en face ou en billet de Duplessis. Puis l'idée a commencé, a germé un peu là. Mon livre a commencé l'écriture comme juste un compte-rendu de Godin qui était journaliste à l'époque à Trois-Rivières ou Nouvelliste. Un compte-rendu des funéraires de Duplessis. Donc, tu sais, la liaison, ils n'ont pas du tout le même âge quand Duplessis meurt, Godin, à peu près 21 ans. Mais il va très vite être un opposant à ce régime-là, etc. Donc, devenant aussi un homme qui va devenir journaliste poète et ensuite politicien pour le Parti québécois, on voit... Grand député. Grand député. Merci, si je ne me trompe pas. Il a battu Bourassa en 1976. C'est quoi ça? C'est le premier ministre, c'est fort. Oui, oui, c'est ça. C'est un grand refus du Parti libéral de l'époque. Mais donc, Godin est un autre mythe, finalement, ce livre-là. J'essayais d'utiliser les grands personnages de l'histoire puis de leur donner une certaine chair, mais de les utiliser aussi comme le mythe qu'ils sont pour être capable de... Moi, j'aurais un truc qui m'a député dans ton roman, c'est qu'il y a tous les grands ténors de Trois-Rivers, à part un, que je ne trouve pas que je ne trouve pas dans ton livre, puis c'est Martin Fontaine, l'immunateur d'Elvis. Je m'excuse. C'est vraiment dommage. Oui, le fondateur du Memphis. Oui, j'espère. Ton prochain roman. Je travaille sur quelque chose, les gars. Je ne peux pas dire en primeur, mais... Ah oui? Mais sur Fontaine. Non, c'est pas vrai. Sur Martin? Ça va s'appeler Fontaine. Fontaine. Ou ça va s'appeler Graceland et Pauvre. Non, Trois-Rivières, c'est magnifique comme ville. Oui, mais c'est pas great. Je comprends. Moi, j'aime Trois-Rivières. Je suis en spectacle et bien. C'était un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir rencontré ton livre. Merci beaucoup, Joël. Puis on recommande ton livre, disponible partout. Et prix Robert Clich du premier roman, ce qui n'est pas rien, en fait, ce qui est bravo. Merci. Sincèrement, c'est quelque chose que j'admire énormément. Et voilà. Très bien écrit. Très bien écrit. Oui. Et c'est une intrigue en plus. Oui. Vague intrigue. Oui. Genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les gens que la littérature intimide, les intrigues, je trouve que c'est des bons premiers romans parce que justement, t'es ancré dans une histoire puis t'as le goût de connaître la fin. Puis bref, c'est pas des romans contemplatifs un peu introspectifs. Oui. Fuck l'introspection générale. C'est pas ça. C'est pas ça. Fuck l'introspection. Plaisir. Puis désolé aux profs d'histoire, on va vous faire une version censurée avec nos commentaires impertinents d'enlever. C'est juste nous qui existons. Oui. C'est Joël qui parle seul. Oui, c'est Joël. Pour vrai, ça serait meilleur. C'est Joël. Oui, oui, c'est meilleur. C'est quoi la question? C'est vrai. On a juste mis des bâtons dans les roues de Joël depuis deux heures. Oui, je veux juste expliquer quelque chose. Pour lui dire, « Oh, mais revient sur son pénis. » Oui, ça fait 20 minutes qu'on a parlé du pénis. Hitler aussi. Oui, Hitler. T'as-tu un fasciste? T'as-tu un fasciste? En quoi il est pareil qu'Hitler? Je sais pas, je fais juste parler de la caisse électorale. Je sais pas pourquoi tu me parles. Merci, Joël. Merci, Joël. Le Prince.